Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue sur le canal de l'âme et des mondes des invisibles. Je suis Muriel et je suis ravie de vous retrouver ce soir en compagnie de Sylvain Bélanger. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Muriel, bonsoir à tous. Avant d'aller plus loin, dites-nous s'il vous plaît si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et pour ça, moi je vais mettre mes petites lunettes. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors ce soir, Sylvain va nous accompagner pas à pas dans la démarche de la transformation de l'être et il va nous aider à découvrir notre mission de vie. Sylvain, tu vas nous aider à identifier cette mission de vie grâce aux sept familles d'âmes. Tu vas nous aider également à identifier le potentiel évolutif permettant la concrétisation de cette fameuse mission. Tu vas aussi nous révéler comment créer un futur en harmonie avec notre potentiel évolutif. Et surtout, restez bien jusque la fin, puisqu'on aura la chance que Sylvain nous propose quatre magnifiques ateliers. Et une très belle surprise qui sera, mais ça on en parlera un petit peu plus tard au cours de la soirée. Tu vas nous proposer, en tout cas aux personnes qui vont s'inscrire, tu vas leur proposer un rendez-vous personnalisé. Je n'en dis pas plus. Visiblement, dans le chat, j'ai le retour que le son et l'image sont parfaits. Donc Sylvain, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Merci Muriel. Alors, ben, bonsoir à tous. Alors, donc, j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie d'être là. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, moi, j'ai commencé les années par, donc j'ai près de 30 ans, je dirais, que j'ai commencé. J'ai suivi une formation avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain, que j'ai suivi pendant trois années, que j'ai beaucoup apprécié cet enseignement-là. Pourquoi ? Mais parce que j'ai découvert, quand j'ai expérimenté le premier atelier avec lui, j'ai découvert que j'avais une facilité. À quoi ? Ben, à développer les perceptions intuitives, donc à faire des lectures sur les gens, à faire des soins énergétiques, etc. C'était très facile pour moi. C'était comme quelque chose de naturel. Donc, je ne laisse pas questionner à savoir comment ça fonctionnait parce que c'était naturel véritablement. Et pendant les trois années que j'ai suivi avec lui, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de moi qui avaient eu de la difficulté à développer ces habiletés-là, même à ne pas les développer du tout, même malgré le fait qu'ils suivaient même en 50 mois. Donc, après les trois années, je me suis dit, mais comment cela se fait-il ? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionnait chez moi ? Qu'est-ce qui fait que chez les autres, ça ne fonctionnait pas ? Alors, ça m'a donc amené à me dire, bon, il y a quelque chose qui existe en chaque personne qui permet de développer ces habiletés-là. Donc, j'ai voulu vraiment comprendre les mécanismes qui permettaient le développement de l'intuition, les soins énergétiques, les techniques de déprogrammation, d'exorcisme aussi, parce qu'il y a tous ces enseignements-là qui étaient proposés par lui. Et ça m'a amené à reconnaître que l'imaginaire, c'est un véhicule, un véhicule me permettant de voyager en moi, comme de voyager vers un partenaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi, je reconnais que j'ai un cerveau, on est tous d'accord là-dessus, et que j'accepte que ma conscience se localise dans mon cerveau, que je peux donc prendre ma conscience et la faire voyager en moi pour visiter mon corps. Et cette visite-là que je vais effectuer va se faire de quelle façon ? En utilisant le véhicule, le support imaginaire, qui va donc me servir justement à voyager dans mes chevilles, dans mes genoux, dans mes cuisses, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je vais constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Tout comme quand je le fais sur un partenaire, quand on parle de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, de médiumnité, de channeling, ce sont toutes des techniques qui peuvent des fois paraître un peu fantastiques et merveilleuses, inaccessibles pour la plupart d'entre nous. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai découvert que l'imaginaire me permettait de développer ces habiletés-là. Vous allez me dire, ouais, mais l'imaginaire, c'est l'imagination, mais je vous dis bien que l'imaginaire, c'est un véhicule. Ça veut dire que moi, je peux prendre ma conscience, mettre ma conscience dans le fameux petit véhicule qui est l'imaginaire, et voyager dans votre corps à vous, et de constater qu'en faisant ce voyage en vous, j'ai constaté qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont émaner de vous. Alors, comment ça s'explique, cette idée que votre corps puisse émaner de l'information vers moi? C'est qu'il y a un physicien qui s'appelle Pop, qui a amené l'idée que les cellules du corps absorbaient et émettaient de la lumière. C'est-à-dire que lui a fait des mesures scientifiques, il a vraiment développé un appareil qui mesure ça d'ailleurs, c'est qu'il a constaté que le soleil émet des particules qui sont de la lumière, des photons, et que les cellules du corps absorbent cette lumière-là et la réémets. C'est un peu comme si on pourrait concevoir que notre corps a un phénomène de respiration lumineuse, c'est-à-dire que j'absorbe la lumière et je la réémets. Je l'absorbe et je la réémets. Ce qui veut donc dire que quand j'utilise la clairvoyance, je vais absorber le champ d'une personne et je vais constater qu'autour du corps physique de la personne, il y a un genre de phénomène rayonnant qui se manifeste autour de lui. Et ce phénomène rayonnant-là, il est la conséquence, la résultante de cette respiration biolumineuse entre les cellules du corps de mon partenaire et le soleil et les influx cosmiques et télériques. Ça a établi une communication avec les cellules de mon corps, si je le fais sur moi, ou les cellules du corps de mon partenaire. Et qu'à travers ces interactions-là, il y a donc des informations qui vont se manifester à moi sous forme d'images, de sensations et de mots et que je vais interagir avec ces informations-là qui vont me permettre d'apprendre à mieux comprendre mon partenaire, si je le fais sur une personne, et de constater que dans ces perceptions imaginaires-là, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime les cellules du corps de mon partenaire et qui sont en mesure de me dévoiler son histoire. Et à travers donc un apprentissage, un entraînement, on arrive justement à comprendre notre partenaire sans qu'il nous dise un mot. Et ensuite, de pouvoir passer à l'étape de déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui va consister justement à donner au corps ce qu'il a besoin pour qu'il y ait de nouvelles informations qui se manifestent. C'est un peu comme si, par exemple, j'allais voir dans le corps d'un partenaire un sentiment d'abandon. Je vais demander au sentiment d'abandon ce dont il a besoin pour que justement le sentiment d'abandon puisse se libérer, qu'on n'ait plus ce sentiment d'abandon-là. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, de nouvelles informations vont se manifester à moi qui vont m'informer d'un genre de chemin de sagesse, comme si cette personne-là me montrait le chemin de la voie évolutive qui se manifestait chez elle. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir progressivement donc libérer le champ énergétique des blessures émotionnelles qui peuvent être présentes. Et par la suite, il y a le soin énergétique qui va s'ajouter à ça, qui va permettre donc de rétablir le flot énergétique pour amener un sentiment de bien-être chez la personne. C'est ce que je nomme la pleine conscience intuitive. Ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire que trois techniques qui se combinent l'une des unes avec les autres. La lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Donc, c'est un petit peu ma présentation. Donc, j'ai écrit des livres dans le domaine des thérapies intuitives. J'en ai écrit quatre, puis il y en a actuellement plusieurs en préparation. Actuellement, ce que je cherche à faire, c'est de mettre en évidance quel est le langage, quel est le langage intuitif finalement. Parce que vous avez tout à l'heure qu'on peut questionner des perceptions imaginaires, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives, quand elles se manifestent à moi. Et que quand je discute avec ces perceptions-là, il y a donc un genre de flot d'informations qui vont résulter. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai, actuellement, il y a deux livres que je suis en train de finaliser. Un sur la symbolique psychoanalytique des organes où je mets en évidance, justement, quel est le langage intuitif des organes, du corps humain. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information sur les organes pour nous aider chacune des personnes à développer une meilleure compréhension de ces perceptions intuitives concernant la santé. Et un autre qui s'appelle la spirale évolutive qui concerne les chakras. Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter très sommairement quand même aujourd'hui pour comprendre davantage ce qu'est la mission de vie. Alors, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai fait, comme présentation. Muriel, tu me dis, sinon les autres, s'il y a quelque chose que je peux aider pour clarifier tout ça. Écoute, pour moi, ça a été très clair. Donc, dans le chat, dites-nous si cela a été également pour vous. Autrement, je pense que tu peux y aller. Je veux juste préciser que si vous avez des problèmes de connexion, soit vous cliquez sur la touche F5, soit vous cliquez sur le petit bouton en haut de votre écran pour se reconnecter. Voilà, belle soirée à tous. Tu peux y aller, Sylvain. Ok. Donc, le sujet de la conférence de ce soir, c'est mission de vie et transformation de l'être. Alors, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce qu'on est souvent, chacun d'entre nous, nous sommes à la recherche d'un sens à l'existence. Ça, c'est une première chose. Et puis moi, ça fait quand même près de 30 ans que je fais de la pratique intuitive. Donc, je reçois des clients et ces clients-là viennent souvent avec des grandes questions. Les grandes questions, quels sont-elles ? C'est toujours à peu revenir souvent. Quelle est la mission de vie ? Les problématiques amoureuses. C'est un thème très fréquent aussi, relationnel. Et c'est beaucoup ces deux thèmes-là qui vont souvent ressortir quand même des consultations que j'ai eues pendant ces années-là. Et on va donc toucher un grand thème aujourd'hui qui est donc la mission de vie. La première chose que j'aimerais vous dire quelque part, c'est que j'aimerais vous parler de cette expression fondamentale de l'être humain. Ces sept expressions fondamentales de l'être humain, c'est à quelque part, chacun d'entre nous, d'une façon pure, on a sept façons de s'exprimer qui vont nous permettre de pouvoir nous épanouir et de manifester une ou plusieurs missions de vie lors de notre existence. Donc, au tout début des temps, on pourrait voir ça comme ceci. L'être humain arrive sur Terre et surtout sur une planète qui est merveilleuse, qui est pleine de possibilités, qui est pleine de miracles aussi parce que c'est fascinant. On arrive sur quelque chose qui a vraiment été pensé pour l'être humain en quelque sorte quand on s'y attarde. Il y a énormément d'intérêt à se retrouver sur cette planète-là. On voit qu'il y a plein de choses qui ont été pensées en fin de compte pour nous faciliter la vie. On apprend à découvrir que la planète Terre, bon, nous permet d'avoir des fruits, d'avoir des légumes. Il y a donc un air respirable. On peut se laver, on peut se mettre, développer le concept des vêtements. Donc, à travers du temps, l'être humain a appris à développer une certaine forme de sécurité, disons, sur cette planète Terre-là, puis un certain bien-être aussi. On avait en quelque sorte un paradis terrestre entre nos mains. Donc, la première famille d'âmes dont j'aimerais vous parler, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des gens qui sont arrivés sur Terre avec une habileté naturelle à reconnaître les lois de la vie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une conscience du monde terrestre. C'est des gens qui sont très terrestres, en fait, et qui s'intéressent donc à la matière. Donc, ce sont des gens qui se sont intéressés, par exemple, au début des temps, à l'agriculture. Ils se sont intéressés à comment construire une maison. Ils se sont intéressés à comment construire des vêtements. Ils se sont intéressés à comment la matière pouvait être utilisée pour que l'être humain puisse se développer, se déployer. Et logiquement, ces êtres-là, au début des temps, se sont intéressés à développer la matière en accord avec la vie, en accord avec les lois de la vie, les lois terrestres. Parce que les lois terrestres, finalement, nous exposent une certaine façon de fonctionner, une certaine façon d'exister, une certaine façon d'être. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la matière. Donc, le batailleur a appris à bâtir la matière en accord avec cette réalité-là. Donc, ça a été vraiment la première voie d'expression humaine. C'est de reconnaître qu'on vit dans un monde terrestre et que pour, effectivement, s'épanouir dans ce monde terrestre-là, il nous faut accepter les lois terrestres et il faut savoir les utiliser à bon escient pour qu'on puisse arriver, donc, à se déployer, à se développer. Donc, c'était vraiment la première expression de l'être humain. Je dirais que chacun d'entre nous, nous avons, en quelque sorte, un certain potentiel, une certaine capacité en termes de mission de vie face à cette nature du batailleur qui est en soi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier, entre 0 et 100%, un pourcentage que vous allez reconnaître dans la nature du batailleur qui est en soi. Le batailleur est en liaison avec le chakra racine et il est possible que vous avez un très faible pourcentage avec le batailleur, mais il est possible que vous vous reconnaissiez très, très projoli, lui, dépendant, évidemment, de votre relation avec celui-ci. Je vais vous demander est-ce que la lumière vous gêne parce que moi, je suis directement devant ma fenêtre et il y a énormément de soleil. Je ne sais pas si ça gênait pour la vue par la caméra, si ça gêne personne, je vais simplement continuer en laissant ça tel quel, sinon je vais fermer le mec des rideaux. C'est ce que vous voulez. C'est bon ? Faites-nous votre petit retour dans le tchat par rapport à la lumière, le soleil. Oui, parce que je ne l'avais pas prévu puis il est arrivé tout à coup et c'est normal. Je suis tellement rayonnant et lumineux que j'ai senti une forme d'attraction avec lui. Si ça te gêne, tu peux tirer un petit peu le rideau. Moi, ça va. Ça va, c'est OK. C'est très lumineux. Donc, la première chose, c'est ça, c'est que le bâtisseur, finalement, c'est la première voie d'expression. Je vous proposais simplement de prendre le temps de définir pour chacun d'entre vous, entre 0 et 100 %, la résonance que vous ressentez avec le bâtisseur. C'est-à-dire est-ce que vous sentez, vous, quelqu'un qui est à l'aise à concevoir dans la matière, dans la concrétisation, dans la matière avec ce qui est concret et tangible. Peut-être que pas, peut-être que oui, qu'importe, mais c'est une voie intéressante. Ça permet de mieux mesurer, justement, cette relation que l'on a avec cette première voie d'expression. La deuxième voie d'expression qui est très importante, c'est les communicateurs qui touchent le chakra sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que les communicateurs? C'est l'individu, justement, qui apprend à travers le développement humain à se définir par rapport aux autres êtres humains, mais par rapport à l'humain aussi. C'est-à-dire qu'on est tous sur Terre et on n'a pas un mode d'emploi quand on arrive sur Terre. On se dit, ben voilà, je suis arrivé et je suis arrivé. Puis, qui est-ce que je suis, moi? On va se poser cette question-là et à travers le temps, on va apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, ça signifie deux choses. La première, c'est j'apprends à m'accepter tel que je suis. C'est-à-dire que je suis né sur Terre, j'ai des particularités que j'aime, que je n'aime peut-être pas beaucoup, mais ces particularités font que moi, je dois m'accueillir là-dedans parce que si je ne m'accueille pas, je ne serai pas heureux parce que je vais me rejeter en quelque sorte. Donc, la première étape, c'est d'apprendre donc à s'accueillir, à s'accepter. Et la deuxième, c'est d'apprendre à assumer ce que l'on est pour apprendre à l'incarner dans la matière, c'est-à-dire de finalement assumer qui je suis face aux autres et en assumant qui je suis face aux autres, ben les autres vont apprendre donc à me reconnaître, à m'accepter, à me découvrir tel que je suis. Donc, le communicateur, c'est une énergie originelle, encore une fois, qui touche cette idée que moi, en tant qu'être humain, j'ai appris à être authentique avec moi, à être vrai avec qui je suis. Et parce que je suis vrai avec qui je suis, j'ai envie d'être vrai avec les autres. C'est un peu une forme d'authenticité que l'on recherche ici. Et cette authentité est intéressante parce qu'évidemment, elle met en idense une situation qui se passe présentement avec l'histoire du COVID. J'en parlerai pas longuement de ça, mais on peut certainement comprendre ici que cette notion d'authenticité que je recherche implique à quelque part une forme de vérité. Actuellement, on constate à travers les médias sociaux, à travers les journaux, un tas de trucs, cette espèce de rejet ou de refus à quelque part de communiquer. C'est-à-dire que moi, si j'ai une conviction, ben je vais avoir une conviction et je vais convaincre d'autres êtres humains qui ont la même conviction comme moi, apprendre la même chose que moi, j'aurais pas de difficulté. Sauf que si j'ai cette conviction que j'essaye de convaincre quelqu'un qui n'a pas la même vision comme moi, j'essaye de la convaincre, il risque d'avoir un conflit. Et actuellement, on vit beaucoup ça actuellement dans le monde et c'est intéressant de constater que le communicateur, qu'est-ce qu'il recherche lui finalement, c'est pas de vouloir assommer quelqu'un, c'est de vouloir partager avec quelqu'un. Je vous inviterais à réfléchir là-dessus parce que communiquer ou partager avec quelqu'un un avis, c'est pas de vouloir convaincre que j'ai raison sur quelque chose, c'est de vouloir lui partager que j'ai quelque chose que je ressens, que j'exprimente en moi, qui est une conviction. Et cette conviction-là, je peux la partager avec d'autres personnes et cette autre personne-là, ben, va m'accueillir puis va m'accepter dans cette expression-là sans nécessairement vouloir quelque part me convaincre qu'elle a raison ou que j'ai tort. Et je pense qu'on doit apprendre certainement en tant qu'être humain à se rappeler que deux êtres humains qui veulent communiquer ensemble, en tant que communicateurs, doivent partager un espace. Cet espace, on n'a pas à le partager à 100%. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux avoir un plaisir de partager un certain nombre de choses avec vous, puis il y a d'autres choses avec lesquelles j'aurais pas envie de partager avec vous parce que je me sentirais pas en affinité sur certains autres points avec vous. Ça veut pas dire que je vais vous rejeter, ça veut juste dire que je vais m'assumer dans le moment où je peux partager quelque chose avec vous et dans le moment où je ne peux pas partager, où j'ai pas envie de partager avec vous parce que bon, j'ai pas la disponibilité ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est un élément important à bien comprendre, encore une fois, que le communicataire, c'est quelqu'un qui recherche l'authenticité et qui recherche à assumer cette authenticité-là, cette vérité avec lui-même et avec les autres en respectant les autres. Je dis respecter parce qu'on comprend actuellement que ce qui se passe actuellement dans le monde, avec le stress de tout ce qui se passe, on a cette espèce de tendance à vouloir s'imposer aux autres et à ne pas respecter le point de vue de chacun. Et donc, cette idée du communicateur dans un sens idéal, c'est cette forme d'authenticité que l'on recherche tous. On sait que l'authenticité n'est pas facile parce qu'on voit actuellement dans le monde. On sait que de toute façon, avant même que ce qui se passe actuellement, que la communication authentique n'est pas nécessairement si facile que ça. Il suffit de regarder simplement dans les médias. On parle de fake news actuellement. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news? C'est une rumeur. C'est quelqu'un qui lance une fausse information. Mais c'est quoi une fausse information? On se rend compte de plus en plus que c'est difficile à déterminer qu'est-ce qui est fake et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Mais parce que justement, il y a des intérêts. Il y a des gens, quelque part, qui ne sont pas dans l'authenticité, qui cherchent à jouer sur des fausses informations pour amener quelque part leur propre vue. Alors, on tombe dans quelque chose qui est du faux à ce moment-là. Donc, on comprend ici que la mission de vie du communicateur, c'est de chercher à être dans la vérité et à chercher à transmettre la vérité. Donc, quelqu'un, par exemple, qui serait un journaliste va chercher à transmettre la vérité dans une forme d'authenticité. Par contre, on sait aussi que malheureusement, dans le journalisme, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des biais. C'est-à-dire que des journalistes qui vont être biaisés par des informations, par leurs croyances, par toutes sortes de choses et qui vont chercher justement à faire valoir leurs croyances dans les informations qu'ils vont transmettre. Donc, ils vont transmettre des nouvelles colorées par des regards subjectifs. Donc, vous voyez qu'on s'éloigne de ce que j'appellerais la mission de vie du communicateur. Alors, bien sûr que quelqu'un qui est communicateur pourrait très bien faire des choses complètement biaisées. Mais si on parle d'une expression juste, d'une expression qui est vraiment en harmonie avec la conscience humaine, bien le bâtisseur va donc chercher à construire en harmonie avec la nature. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à exploiter la nature. Vous voyez la nuance. On vient d'une société où l'exploitation de la nature a été très importante. Donc, on a éloigné le bâtisseur de sa nature propre. Tout comme le communicateur qui va chercher justement à biaiser, à avoir imposé sa vision des choses, va s'éloigner de sa nature pure. Alors, je vous invite encore une fois à émettre cette idée d'un pourcentage de 0 à 100 par rapport au communicateur pour comprendre davantage quelle serait justement votre attraction, votre résonance avec le communicateur. qui est donc relié au chakra sacré. Donc, la troisième famille d'âmes, c'est le guerrier qui est relié au plexus solaire. Et dans le processus de développement humain, le plexus solaire me met en contact avec la volonté, le constat finalement, que j'ai un certain pouvoir. Nous avons tous un certain pouvoir. Et nous avons tous la responsabilité d'assumer ce pouvoir-là. Responsabilité signifie à quelque part que moi, j'ai une certaine puissance énergétique et je dois l'assumer, je dois m'en occuper pour la déployer adéquatement. On a tous cette espèce de devoir, de devoir assumer ce pouvoir-là. Est-ce qu'on en est tous capables? Non. Et on va regarder ici que le guerrier quelque part, quand on parle d'une voie équilibrée, le guerrier finalement, comment il va s'exprimer? Il va s'exprimer avec le désir de se dire, moi je suis quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une force, qui a une puissance et j'ai envie de collaborer avec vous. Collaborer avec vous. C'est-à-dire que je suis fort, je suis puissant et j'ai compris qu'après que j'étais fort et puissant, j'avais besoin d'être encore plus fort, encore plus puissant et c'est grâce à vous que je vais l'être. Alors vous voyez qu'on n'est pas dans une relation d'autorité dans laquelle on pourrait dire quelque chose comme ceci, je suis fort et parce que je suis fort, je vais vous dominer. Là on est dans une relation qui est différente, qui n'est pas une voie équilibrée. Donc le guerrier qui est équilibré va vraiment chercher à collaborer avec d'autres êtres humains, permettant à une communauté de se sentir incluse et de pouvoir vraiment sentir que tous et chacun nous avons un rôle à jouer dans un contexte où il y a un leader qui se présente comme étant un chef, mais ce chef-là n'est pas en train de dire à tous les autres, vous êtes des pourris, vous êtes des incapables, vous êtes des nuls. Non, on est en train de reconnaître que chacun a un rôle à jouer. C'est un grand problème par rapport à cette notion de mission de vie, ce que je suis en train de décrire parce que la nature guerrière, qu'est-ce qu'elle a généré beaucoup dans la société, ce sont des gens dominants qui ont cherché à écraser les autres. Et en écrasant les autres, on a enlevé cette nature justement, cette importance du rôle social. C'est-à-dire que chaque individu sur Terre a un rôle à jouer. À partir du moment qu'on est dans un rapport de force, on comprend évidemment qu'il y a des gens qui vont chercher à dominer d'autres êtres humains et en les dominant, évidemment ces gens-là vont se sentir de moins en moins appelés à pouvoir exister tel qu'ils le voudraient. Donc vous voyez que dans cette notion de mission de vie-là, le guerrier a un rôle à jouer important parce qu'on vit dans une société qu'on pourrait qualifier de dominants et de dominés, malheureusement, qui fait que les dominants ont un rôle important parce qu'ils ont une position de lumière et que les dominés ont une position justement dans laquelle la lumière des dominants se manifeste sur eux et eux sont dans l'ombre complète et totale. Donc se sentent pas eux responsables de leur propre vie ou se sentent pas avoir un rôle important dans la société, ce qui est très dommage et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a une espèce de sentiment d'insatisfaction chez beaucoup d'entre nous parce qu'on sent quelque part qu'on aurait le goût d'apporter quelque chose à la société et souvent, malheureusement, la société ne donne pas la place que l'on voudrait prendre pour pouvoir être capable de pouvoir manifester qui nous sommes. Donc c'est pour ça que c'est si important, cette nature guerrière. Encore là, je vous invite à donner un pourcentage de 0 à 100 %, il va enluer en vous la nature du guerrier qui est en vous parce que ça va vous permettre aussi encore une fois de faire un genre de lecture, pourrait-on dire, un petit peu rationnelle, mais dans lequel vous allez reconnaître le pourcentage de résonance que vous avez avec chacune de ces trois familles d'âmes-là, donc le bâtisseur, le communicateur, le guerrier. On va aborder maintenant un quatrième qui est le serviteur. Le serviteur qui est relié au chakra du cœur et évidemment, il y a toute une hiérarchie dans les chakras. Donc plus je m'élève dans les chakras, plus j'atteins des niveaux de conscience humaine plus élevés, pourrait-on dire, et la nature justement de la mission de vie du serviteur, c'est le service, bien sûr. Maintenant, il y a plusieurs façons de servir. Le serviteur équilibré va exprimer sa nature de service d'une façon équilibrée, d'une façon harmonieuse. Il va chercher à servir de l'humanité en se disant, moi je m'aime et j'ai envie de servir l'humanité parce que je m'aime. Alors vous voyez que si je m'aime, je vais servir l'humanité, mais pas en me mettant dans une position de soumission, dans une position d'esclave. Je vais le faire dans une condition où je vais m'apprécier, m'aimer et parce que je m'apprécie je-même, je peux me donner, évidemment, je peux m'investir dans la société en servant en accord avec mes valeurs, puis mes idées, etc. Alors vous voyez que le chakra du cœur, donc, ça ouvre déjà la porte à une forme d'individualisation. Parce que pour être capable de servir l'humanité en accord avec qui je suis, je dois être assez fort pour pouvoir le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui, je ne suis pas un suiveu comme tel, je suis quelqu'un qui se tient debout, qui reconnaît quelque part que j'ai quelque chose à offrir à l'humanité et que parce que je suis fort, je suis capable de l'offrir à l'humanité, je suis capable de servir à l'humanité, mais à des conditions qui vont être les miennes. Donc ça implique, finalement, cette notion d'individualisation, où j'apprends donc à m'individualiser, parce que ce n'est pas en moi pour croire en qui je suis, et aussi à comprendre que si jamais j'ai envie de m'investir, d'apporter quelque chose de beau à la société, mais que la société ne me donne pas de place pour pouvoir le proposer, parce que la société, elle n'a pas une belle lumière, pourrait-on dire, pour que je puisse m'y investir, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais décider de dire, mais tiens, je vais faire une micro-société, je vais créer une micro-organisation qui va me permettre de m'épanouir. Il y a un exemple de ça, c'est le film « Demain » qui a été conçu, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous l'invite à le visionner, c'est un beau film, et c'est un film qui propose justement, qui présente diverses personnes qui sont pour moi des serviteurs, ce sont des gens qui ont une indépendance et qui se sont dit, voilà, la société ne me donne pas d'espace pour pouvoir manifester ce que moi, je juge comme étant ce que j'aurais à offrir à la société de plus beau. Par exemple, si j'ai, je ne sais pas moi, une vision de l'agriculture biologique, bien quelque part une vision pour qu'elle soit mieux exploitée, mieux utilisée, bien si la société ne me permet pas de créer un espace favorable à ça, bien moi, je crée un espace, une façon de voir les choses, une façon de fonctionner qui va me permettre de pouvoir m'épanouir là-dedans. Si je crois quelque part que l'utilisation de l'argent est mal faite dans le monde, bien je vais me créer un genre de structure, par exemple dans un contexte d'un village, ou dans lequel je vais utiliser une façon d'utiliser l'argent différemment. Alors ce sont des exemples que je donne, qu'on retrouve dans le film « Demain », mais qui mettent en évidence justement qu'en tant qu'individu, nous sommes tous créateurs, nous avons tous une vision de la société, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous le droit de poser un regard sur cette société, de se dire « De quelle façon que moi, tant qu'être humain, je peux amener cette société-là à avoir une vision plus harmonieuse, plus équilibrée, qu'elle soit plus juste ? » Alors on a tous cette capacité de poser ce regard-là et de se dire « De quelle façon que je peux, moi, de façon constructive, apporter quelque chose qui va faire évoluer la conscience humaine ? » Et je pense que c'est un des rôles importants qu'on a tous à jouer d'avoir cette capacité de le faire. Et dans ce film-là, je trouvais ça très inspirant parce qu'on voit plein de gens qui ont finalement choisi des voies originales pour se donner cette opportunité-là. Bien sûr que la voie de la facilité chez le serviteur qui ne serait pas équilibrée, mais ce serait évidemment de se perdre dans les autres. Par exemple, je vais servir les autres, je vais être au service des autres, je vais me faire dominer par les autres. Vous voyez que ce sont des problématiques que l'on peut malheureusement trouver aussi dans le serviteur. Alors que le serviteur, évidemment, sa voie ultime, c'est quand même de servir harmonieusement les gens. Quelqu'un qui a un cœur fermé, par exemple, bien évidemment, pourrait devenir égoïste. C'est-à-dire qu'il comprendrait, lui, que servir, c'est très mauvais. Parce que servir, ça veut donc dire que ça fait exploiter par les autres. Donc, le cœur fermé ferait que je serais une personne qui chercherait toujours à profiter des autres parce que j'aurais compris que je ne peux pas justement me mettre dans cette position-là parce que c'est trop dangereux de servir les autres. Parce que j'ai des blessures émotionnelles associées à ça, etc., que je vais vous présenter un petit peu par la suite. Après le serviteur, donc, on retrouve le créateur. Le créateur, finalement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est au niveau du chakra de la gorge. Donc, on continue cette hiérarchie-là. Je vous invite encore une fois entre 0 et 100 % de définir votre niveau d'appartenance au serviteur équilibré. Et après ça, évidemment, donc, le créateur qui, lui, va nous proposer justement une nouvelle famille d'âmes qui s'appelle le créateur, donc, qui est relié au chakra de la gorge et qui va nous mettre en contact donc avec le ciel. Quand on commence à ouvrir les chakras supérieurs, on se relie davantage au ciel, avec les chakras plus intérieurs, c'est davantage relié à l'énergie du sol, de l'énergie de la terre et qui permet donc de me stabiliser en tant qu'individu, en tant que personnalité. Et plus j'élève mon énergie vers les chakras supérieurs, plus je m'ouvre vers le ciel, plus je m'ouvre vers un potentiel évolutif. Et le chakra de la gorge, c'est en quelque sorte une capacité que j'ai de me relier avec des potentiels évolutifs. Le créateur, c'est un être inspiré, c'est un être indépendant, qui a un esprit d'indépendance aussi et qui est connecté avec des idées, des pensées qui ne sont pas encore manifestées dans le monde terrestre de façon importante. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec des nouvelles pensées, des nouvelles idées, des nouvelles façons de concevoir les choses. Et souvent, il va être perçu par la collectivité comme étant un ruberlu, c'est-à-dire un individu qui ne va pas être accueilli ou accepté facilement parce qu'on a l'impression justement qu'il est arrivé avec des idées un peu trop folles, un peu trop originales, qui n'ont pas de bon sens, etc. Et avec le temps, souvent le créateur, parce qu'il est convaincu de ce qu'il pense, de ce qu'il croit, c'est un inventeur le créateur. Donc il va arriver avec une invention qui va apporter inutilité, mais qui ne sera pas nécessairement accueilli ou reçu au départ parce que justement, la société au départ, elle va rejeter son idée parce que son idée va apparaître trop avant-gardiste, trop tropologique ou je ne sais quoi. Donc on ne va pas lui donner de la valeur. Et le créateur, parce qu'il va y croire, il va arriver avec le temps à convaincre les gens de son éventivité, de ce qu'il perçoit. Un exemple de ça, c'est Einstein, quand il est arrivé avec la théorie de la relativité, cela a pris un certain temps avant que l'on arrive à entendre, écouter et comprendre même ce que lui énonçait. Pourtant, il y avait plein de physiciens à qui il s'adressait et ces physiciens-là n'étaient pas en mesure de comprendre la théorie de la relativité parce qu'elle apportait une vision qui était tellement, qui dépassait tellement l'entendement que les gens n'étaient pas capables de la concevoir. Et là, vous voyez, on parle vraiment ici d'imaginaire, pas capable de concevoir. Ça veut dire concevoir, ça veut dire quoi? Concevoir, ça veut dire m'ouvrir dans mon imaginaire à quelque chose que je ne comprends pas. Alors vous voyez que quand on parle d'intuition et qu'on parle justement de ce véhicule imaginaire, le véhicule imaginaire me permet de concevoir l'impossible, me permet de me relier à quelque chose qui me dépasse. Et c'est pour ça que pour moi, cette idée du véhicule de l'imaginaire, ça me permet de me relier à la sagesse intelligente de l'univers. Et le créateur a naturellement cette capacité à se relier à cela. Ensuite, évidemment, après le créateur, il se trouve le philosophe, le philosophe qui est donc le chèqueur frontal. Et le philosophe, qu'est-ce qu'il va chercher à faire, lui, c'est de reconnaître une position de témoin. La position de témoin, qu'est-ce que c'est? C'est le sage qui regarde les choses de la vie avec une certaine forme de distance et une position de témoin qui lui permet de comprendre les choses que d'autres ne comprennent pas. Donc, c'est une personne qui est capable donc de donner des informations à quelqu'un. La personne se présente, j'ai un problème, j'ai une difficulté, je ne comprends rien. Et le philosophe va être capable, lui, de lui refléter une compréhension de ce qui se passe parce qu'il y a une certaine forme de regard un petit peu lointain qui lui permet d'avoir une distance par rapport à ce qui se passe chez cette personne-là. Alors, c'est le grand intuitif. Le philosophe, on pourrait certainement le concevoir comme étant le sage, capable de se relier à la vie et capable de comprendre le sens de la vie dans toute forme d'expérience de vie. Alors, c'est ça un petit peu que le philosophe va chercher donc à manifester. Alors, vous voyez qu'encore là, évidemment, il y a des gens qui sont très intuitifs naturellement. Il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement encore là, on peut donc situer ça entre 0 et 100%. Évidemment, quand on est trop intuitif, qu'est-ce qu'on devient? Irrationnel. Si on n'est pas du tout intuitif, on devient quelque part un peu un esprit scientifique qui veut toujours finalement se baser sur la science pour démontrer tout ce qui l'avance et tout ce qui l'émet. Alors, vous voyez qu'il y a plein d'états, quelque part, que je ne vous parle pas aujourd'hui puisque ce sera trop long parce que 56 états, en fin de compte, véritablement, si on les compte tous qui sont, qui reflètent un petit peu l'humanité entière, la conscience de l'humanité entière. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, mais les 56 principaux états. Et là, je suis en train de vous présenter sommairement cet état d'équilibre, en fin de compte, qui vous donne quand même déjà une bonne idée de cette voie, cette grande mission de vie que l'être humain a. Et quand on est un être philosophe, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir une pensée, on va écrire des livres, on va être un philosophe, on va être un intuitif, on va être quelqu'un qui va vouloir comprendre la nature humaine, qui va être un sage, qui va décortiquer comment l'humain fonctionne, mais toujours à travers une forme de capacité intuitive qui va vraiment beaucoup être présente chez lui. La septième expression des missions de vie, c'est le spirituel. Le spirituel, c'est vraiment chakra couronne et cet individu-là va être un être qui va donc être en relation avec le sentiment de réalisation. C'est-à-dire qu'il y a même des fois des gens qu'on retrouve, dont on a tendu parler peut-être, qui sont nés sur Terre avec le sentiment de réalisation. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont déjà accomplis, ce qu'on appelle les avatars. C'est-à-dire qu'il y a donc traditionnellement parlant, dans la tradition spirituelle, on dit à quelque part qu'il y a des gens qui naissent sur Terre réalisés. Alors spirituel, finalement, ce sont des êtres qui sont connectés avec leur expression pure et qui ont déjà un sentiment quelque part très net, très précis de se dire, ben voilà, je suis né sur Terre pour accomplir telle tâche et qu'ils le font. Ça peut se faire, ils peuvent devenir des gens très connus comme ils peuvent être des gens qu'on ne connaîtra jamais. L'important pour eux n'est pas justement d'être connus puisqu'ils n'appartiennent pas à ce monde-ci, par exemple. On pourrait presque dire ça comme ça. Ils ont conscience qu'ils appartiennent à un monde, finalement, qui est un monde spirituel directement. Ils comprennent à quelque part que ce monde-ci, c'est un monde d'expression de ce qu'ils sont dans leur nature spirituelle. Donc ils acceptent de jouer le jeu tout en étant conscient de l'illusion qui est associée à cela. Donc voilà, ça serait donc la septième expression, la septième mission de vie en quelque sorte. Alors vous avez encore une fois, comme vous disiez tantôt, à définir entre 0 et 100% pour le philosophe, pour le spirituel, pour finalement arriver à la toute fin à vous dire, ben tiens, moi je suis dominant, j'ai un pourcentage plus élevé à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc ça vous donne déjà un indice, justement, des énergies à quelque part que vous avez peut-être à développer, que vous avez peut-être à déployer davantage pour parvenir justement à exprimer votre nature fondamentale. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première étape de la conférence qui était de vous présenter un petit peu ces sept grandes familles d'âmes-là et les sept grandes missions de vie. Alors je n'ai peut-être pas pris le temps de définir, bon, pour chaque mission de vie, quel était le type de travail, mais je pense que par logique, on a pu arriver à faire la logique de ça. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires sur cette première étape-là. Pas encore, Sylvain. OK. Donc, on va laisser un petit peu de temps aux personnes de noter leurs questions et puis je te les relierai. OK. Donc, ça c'était pour la première étape. La deuxième étape que j'avais envie d'aborder aujourd'hui aussi avec la conférence, c'est que, évidemment, ces sept grandes expressions-là que je viens de vous nommer vont être perturbées. On va s'en éloigner par des blessures émotionnelles qui vont empêcher l'expression de ces missions de vie-là qui sont équilibrées dans un contexte humain. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans notre histoire de vie, c'est qu'on est sur terre et déjà, même dès la naissance, on peut déjà avoir des blocages dès la naissance. Vous avez envie de vous expliquer ces blocages-là. Bien, évidemment, c'est tout le concept, justement, de la génétique familiale. C'est-à-dire que je peux avoir des blessures émotionnelles provenant de l'histoire familiale qui n'ont pas été réglées et je peux également résonner avec des mémoires d'autres vies plutôt qui vont finalement donc incarner en moi, quelque part, une certaine forme de blessure, de blocage qui va m'empêcher d'exprimer qui je suis. Vous voyez que dès la naissance, ça peut arriver, mais évidemment, tout au long de mon cheminement de vie, à travers les expériences de la vie, je vais rencontrer donc des situations qui peuvent entraîner, faire émerger en moi des blessures émotionnelles qui vont m'amener progressivement donc à m'empêcher donc d'exprimer l'expression ultime de mon être à moi. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Si on vient avec le bâtisseur qui était donc le value chakra racine, la blessure émotionnelle qu'on va retrouver assez souvent avec le chakra racine et donc le bâtisseur, c'est le sentiment d'abandon. Pourquoi l'abandon? Bien évidemment, c'est que moi j'arrive sur Terre et sur Terre, bien évidemment, je suis un petit enfant, je suis un petit bébé et j'ai besoin quelque part qu'on soit attentif à moi d'une façon qu'on sent et continue. Alors j'ai besoin quelque part qu'on ne m'abandonne pas. J'ai besoin quelque part que je sois, qu'on soit tout le temps présent à moi, toujours attentif à moi. Ça veut dire physiquement parlant, donc avec une présence physique, mais c'est qu'une présence psychique. Je pourrais être physiquement présent à un enfant, mais si je ne suis pas présent psychiquement avec lui ou émotionnellement parlant avec lui, bien l'enfant pourrait se sentir aussi abandonné. Donc c'est une blessure émotionnelle qu'on va retrouver souvent chez le bâtisseur. Alors qu'est-ce que ça va faire? Bien ça va amener donc diverses réactions. Au niveau des chakras, ça peut amener des réactions d'hyperactivité. Une hyperactivité, c'est une révolte. Moi, je me sens abandonné et je vais me révolter face à l'abandon. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en tant que bâtisseur, je vais donc me dire, bien le seul moyen pour moi d'exister, c'est de posséder la matière. Alors ça, on retrouve ça dans la société actuellement d'une façon assez fascinante. Collectivement parlant, on a beaucoup de gens hyperactifs, pourrait-on dire, dans votre chakra racine. C'est-à-dire qu'on a compris, nous, que pour exister dans le monde terrestre, il fallait posséder la matière. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes dus à ça, qui sont reliés aux ressources naturelles de la planète Terre, qu'on a polluées, qu'on a exploitées, etc., etc., qui font qu'aujourd'hui, on doit envisager notre regard, notre relation avec la planète Terre complètement différemment, parce que justement, jusqu'à maintenant, on avait l'impression qu'on était le maître à bord et qu'on pouvait justement faire ce qu'on voulait avec la planète Terre. Donc, vous voyez que le bâtisseur a, pour beaucoup d'entre nous, on a compris, nous, que pour exister sur Terre, si on était un bâtisseur, il fallait exploiter la planète Terre. Parce que si je ne l'exploitais pas, puis que la personne à côté de moi l'exploitait, elle allait faire des sous et que moi, je n'allais pas en faire. Donc, vous avez compris que par phénomène, on a développé ça un peu comme du, on s'est copié mutuellement, on a compris à quelque part que si lui le fait, il faut que je le fasse aussi, parce que sinon, je vais me retrouver perdant, etc. Donc, on a développé une société qui, au lieu de se développer justement et d'évoluer, elle a un petit peu comme évolué dans le sens qu'on a tout ramené à un niveau à quelque part basique, basique en se disant, ben voilà, il faut exploiter les ressources puisque cette personne le fait, cette autre personne le fait, donc je vais le faire aussi. Alors, c'était une logique qui a continué, continué, continué et qui continue encore, même si on est dans une situation écologiquement instable, où on peut se questionner sur les ressources, de quelle façon qu'on va poursuivre, qu'on va pouvoir régénérer les ressources de la planète Terre, on continue encore une fois dans cette même direction-là. Donc, vous voyez que cette blessure émotionnelle-là est quelque chose, effectivement, qu'il va falloir éventuellement poser comme regard, parce que cette notion d'abandon, finalement, nous ramène aussi à l'abandon par rapport à Dieu, par rapport justement aux forces spirituelles, de quelle façon que la planète Terre, qui est un paradis terrestre, de quelle façon que nous, en tant qu'être humain, on est parvenu à faire que ce paradis terrestre potentiel soit devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est parce qu'à quelque part, on n'a pas reconnu, justement, les lois de la nature, les lois de la vie, en quelque sorte. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple que je vous donne, et on pourrait dire que la blessure de l'abandon pourrait aussi atteindre une hypoactivité, c'est-à-dire un peu d'énergie dans la chaque racine, ce qui voudrait dire que la personne ne serait pas intéressée à s'incarner dans le monde terrestre, elle fonctionnerait un petit peu comme, il y a un terme qui explique ça, c'est-à-dire la complicité volontaire, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas intéressé à exploiter la matière à un point tel que je veux vivre minimalement possible, minimaliste possible. Donc, je fonctionne avec un minimum de choses parce que je ne veux pas être embourbé par la matière, parce que la matière, quelque part, me fait peur, j'ai l'impression qu'elle pourrait me bouffer, en quelque sorte. Vous voyez, alors l'hypoactivité, c'est quelqu'un qui va vraiment craindre le monde terrestre et qui va chercher justement à s'alléger le plus possible. Vous voyez que ça, c'est ces deux tendances, encore une fois, qui nous ramènent donc à l'idée que le bâtisseur peut donc chercher à s'exploiter très fortement, exploiter beaucoup les ressources de la matière, ou il peut chercher au contraire à éviter de les exploiter. Ces deux expressions du bâtisseur, donc vous avez peut-être effectivement reconnu en vous l'une ou l'autre de ces deux composantes-là qui indiquent que vous avez un chakra peut-être plus hyperactif ou plutôt hypoactif à ce moment-là. Si on revient au communicateur, maintenant, qui est le deuxième qui était donc relié au chakra sacré, la blessure émotionnelle qu'on va retrouver, c'est le rejet. Alors, pourquoi le rejet? C'est que quand je me positionne dans la société en tant que Sylvain Bélanger, que je me reconnais comme étant Sylvain Bélanger et que j'apprends à me découvrir et à me connaître, mais évidemment, mon entourage doit m'accepter, m'accepter qui je suis. Si je vais mélanger, j'ai une certaine personnalité, une certaine façon de fonctionner et les gens autour de moi, mes parents, par exemple, mes enseignants, etc., vont devoir m'accueillir, m'accepter tel que je suis. Alors, s'ils ne m'acceptent pas, je vais expérimenter le rejet. Le rejet est une des blessures émotionnelles qui va m'amener effectivement à deux types de réactions. L'hyperactivité qui va correspondre justement à une forme de révolte. Je me révolte concernant le rejet, ce qui va faire de moi un communicataire qui va devenir en quelque sorte, moi, c'est peut-être comme ça le manipulateur. Le manipulateur, c'est celui qui va se dire, ben voilà, moi, je communique, mais comme je ne veux pas être rejeté, je vais faire en sorte de communiquer pour obtenir ce que je veux sans dire ce que je veux vraiment parce que j'ai peur qu'on me rejette. Alors, vous voyez que ça, c'est un élément encore bien intéressant puisqu'on le retourne à la publicité. La publicité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit à quelque part que pour vendre quelque chose, il faut que tu dises la vérité. Il faut que tu fasses croire que c'est merveilleux ce que tu veux vendre et que si tu arrives à le vendre, c'est parce que quelque part, ben, tu as réussi à faire croire à la personne qui était devant toi que c'était merveilleux ce que tu voulais vendre alors que ce n'est pas le cas. Alors là, évidemment, je fais une grosse histoire caricaturale quand je vous le présente comme ça, mais en même temps, quand on regarde comment fonctionne tout le système de la publicité, tout le système même de la politique, etc., c'est finalement, quelque part, un politicien va nous dire plein de promesses au départ, puis quand il est rendu politicien, quand il a été élu, ben, ses promesses, il n'en fallent plus parce que quelque part, il n'y a plus à nous les donner alors que finalement, on devrait lui dire, hé, là, on t'a donné le pouvoir pour telle ou telle raison, donc tu devrais effectivement nous donner raison, nous donner à quelque part les points que tu nous as nommés. Mais comme justement cette espèce de notion de communication hyperactive fait que ces gens-là, quelque part, sont des manipulateurs, ben, quelque part, nous, on a appris avec le temps à accepter la manipulation, que ce soit en publicité, que ce soit en politique, même dans la communication tous les jours, quelqu'un à qui on dit comment vas-tu et qui nous répond, ça va mal, qu'est-ce qu'on va faire en général ? On va s'en aller, on va partir en courant, on va essayer de fuir cette personne-là, on va essayer quelque part de faire de communication avec cette personne-là parce qu'elle va nous apparaître lourde, elle va nous apparaître compliquée. Alors que finalement, cette personne-là, elle est simplement vraie. Et cette vérité-là, quelque part, on ne la recherche pas souvent parce qu'on s'éloigne de son part de ça. Alors, voyez, ça, c'est un exemple que je vous donne pour faire comprendre que le communicateur authentique, justement, c'est quelque chose qui nous fait part, à quelque part, par part, donc, à cette idée de cette notion de rejet. Ensuite, évidemment, l'hypoactivité va en générer quoi ? Mais c'est quelqu'un, justement, qui va être renfermé sur le même et qui va simplement observer les choses en se disant, ben, cette personne aurait dû me dire bonjour aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Celle-ci, elle aurait dû être gentille avec moi, elle n'a pas été gentille avec moi. Celle-ci, elle m'a regardé des gros yeux, je suis fâché, etc. C'est quelqu'un qui va être hyper susceptible, mais qui ne va pas dévoiler quelque part ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui va tout garder à l'état de lui-même et qui va finalement avoir l'impression, en quelque part, qu'on est en train de le blesser. Alors que finalement, s'il commutait, il ne verrait peut-être pas ça, mais c'est un peu comme s'il devenait justement quelqu'un qui gardait tout à l'état de lui-même, comme un peu comme tout renfermé et qui était dans un mode où il n'était pas dans l'authentité de lui non plus. Alors, voyez, ce sont deux extrêmes que je vais nous nommer. Le guerrier, maintenant, qui était le troisième chakra, la blessure émotionnelle qu'on va retrouver chez lui, c'est donc l'humiliation. Alors, l'humiliation, c'est que j'apprends donc à être fort, j'apprends à incarner ma lumière, mais évidemment, cette lumière-là, quelque part, on le sait tous, quand on est un enfant, on est confronté justement à d'autres enfants et d'autres enfants peuvent entraîner des expériences d'humiliation. Nos parents peuvent aussi, parce qu'ils ont un manque de bienveillance, peuvent nous humilier sans le vouloir ou avec une volonté aussi, ça peut arriver. Et les enseignants, même chose, ils peuvent nous manipuler également. Les patrons, les gens qui ont des rapports de force avec nous peuvent nous humilier aussi. Donc, on voit ici qu'à travers l'apprentissage de la vie, on est tous confrontés à incarner notre lumière, sauf que notre lumière peut être éteinte en quelque sorte par des gens qui vont essayer de nous contrôler dans l'expression de notre lumière. Par exemple, moi, je peux avoir quelque chose de très puissant en moi, mais cette puissance-là, effectivement, si quelqu'un la perçoit comme étant dérangeante, comme étant quelque chose qui peut l'empêcher de s'épanouir, bien, elle pourrait avoir l'impression qu'il lui faudrait m'humilier pour pouvoir justement exister. Et dans ce rapport de force-là, bien évidemment, moi, je vivrais l'humiliation qui m'amènerait à soit être hyperactif, donc hyperactif, c'est donc dire mettre beaucoup d'énergie dans mon choc de salaire pour réagir contre. Et en réagissant contre, qu'est-ce qui va arriver? Je vais devenir effectivement un dominant. Le dominant, c'est celui qui va se dire, bien, je ne me laisserai pas faire. Je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Je vais te montrer quelque part que moi aussi, je peux t'humilier. Alors que l'hypoactif, bien, c'est évidemment celui qui va s'écraser et qui va accepter, lui, de se retrouver dans une position d'humiliation. C'est-à-dire qu'il va accepter, lui, de ne pas confronter l'autre parce qu'il ne veut pas justement se retrouver dans une position où il pourrait être humilié. Vous voyez que ce sont tous des schémas, en fin de compte, dont je vous parle, qui expliquent plein de choses d'un point de vue collectif. Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre qu'au niveau du guerrier, on vient d'une société de dominants et de dominer. Donc, tous les gens qui ont développé, déployé une hyperactivité du chakra salaire sont devenus des gens qui vont chercher à dominer les autres. Et évidemment, ceux qui sont plus dans une nature soumise vont plus avoir développé une hypoactivité. Donc, je vous invite encore une fois à prendre le temps de noter entre 0 et 100%, ça avec lequel vous êtes en résonance, qui va vous permettre de faire une genre de cartographie de vos chakras et d'identifier d'une façon plus claire également votre mission de vie par rapport à tout ça. Après, donc, le plexus solaire, vous avez donc le chakra du cœur, donc le serviteur dont vous avez déjà parlé. Et le serviteur, c'est donc un individu justement qui va vivre une blessure émotionnelle qui s'appelle la trahison. La trahison, bien évidemment, c'est que le cœur, c'est l'amour. Et quand j'aime, bien quelque part, et que je sers quelqu'un d'une façon noble, je m'attends que cette personne-là se comporte avec moi d'une façon noble. Et si elle ne se comporte pas d'une façon noble, bien il y a de fortes chances que j'exprimente la trahison, c'est-à-dire, mon Dieu, j'aimais cette personne-là, j'étais dans une relation juste avec elle, et cette personne-là me fait un coup vache. Et ce coup vache-là, bien évidemment, me fait vivre la trahison. Donc, deux possibles réactions. L'hyperactivité qui va faire que je vais réagir à cette trahison-là. Comme je suis un serviteur, bien quelque part, qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que je puisse justement me retrouver dans une position de refus de la trahison. C'est-à-dire, comme j'ai quelqu'un qui est au service, comme je ne veux pas quelque part vivre la trahison, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de vouloir servir encore mieux. Je vais me dire, c'est sûrement de ma faute. Cette personne-là m'a trahi. Je n'ai sûrement pas aimé adéquatement la personne. Je n'ai sûrement pas fait correctement. Je n'ai pas suffisamment servi adéquatement cette personne-là. Donc, je vais faire des efforts pour la servir davantage. Alors, vous voyez que là, il y a un piège qui prend forme. Plus je me retrouve dans une position d'hyperactivité au niveau du chakra du cœur, plus je vais être dans une nature de service et plus je vais nier à quelque part la trahison que les gens vont m'adresser envers moi-même. Donc, il y a un piège, évidemment, qui n'est pas tout à fait confortable. Et dans le cas de l'hypoactivité, je vais retrouver effectivement la personne qui ferme son cœur. Dans le cas de l'hypoactivité, je vais simplement constater que la notion de service n'est pas une notion quelque part qui va m'apporter quelque chose d'intéressant. Donc, je vais me fermer, je vais devenir égoïste, je vais devenir avaricieux, je vais me renfermer, je vais essayer de profiter des autres plutôt que de m'ouvrir aux gens. Vous voyez, alors c'est un peu la caricature que je pourrais vous faire au niveau du serviteur. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, il y a la blessure émotionnelle qui va être liée à cela, au niveau du créateur, c'est l'injustice individuelle. Je veux dire individuelle parce que vous allez voir qu'on retrouve deux autres types d'injustice au niveau du chakra frontal et du chakra couronne. Donc, l'injustice individuelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu, à quelque part, qui arrive avec des convictions d'une créativité qu'il a développée, qu'il a déployée et qu'il ne parvient pas à se faire reconnaître dans cette créativité-là qu'il a amenée par son entourage. Donc, il va se sentir, il va y avoir une forme d'injustice qu'il va vivre. Il va avoir l'impression quelque part qu'on ne lui donne pas raison, qu'on ne lui donne pas quelque part le droit de manifester ce à quoi il est convaincu, ce qui va l'amener effectivement à vivre une frustration, un mécontentement. Il va y avoir deux expressions possibles, l'hyperactivité et l'hypoactivité. L'hyperactivité va faire de lui un individu qui pourrait devenir un créateur, mais un créateur tellement, il va tellement vouloir être créateur, il va tellement avoir plein de projets qu'il va finalement ne pas réaliser aucun de ses projets. Un peu comme quelqu'un qui, parce qu'il est blessé, se dit, bon ben, je vais augmenter mon pouvoir de penser à le créateur pour pouvoir venir à démontrer à tous et chacun que je peux, que j'ai des bonnes idées, mais ces idées-là sont tellement nombreuses et tellement vastes que lui ne sera plus capable d'aller chercher l'idée en quelque part qu'il pourrait concrétiser. Ça peut devenir un peu un individu qui va dire, bon ben, c'est quoi tes projets aujourd'hui? Ah ben, j'ai 25 projets, puis 50 ans, on le rencontre, la même personne, puis elle nous parle encore de ses 50 projets qu'elle n'a pas réalisés parce que justement, elle est constamment, constamment homubulée par plein d'idées, mais elle n'arrive pas à les réaliser parce que justement, l'injustice individuelle l'a blessée, donc elle n'arrive pas à concrétiser son potentiel de créateur. Dans le cas d'hypoactivité, ça va entraîner évidemment des gens qui vont être routiniers. Alors vous allez me dire, mon Dieu, que ça vient faire routinier dans la créativité. Parce que j'ai plus envie d'être dans l'injustice individuelle, j'ai plus envie de vivre l'injustice individuelle, je vais m'éloigner de la créativité à un point tel que je vais devenir routinier. Routinier signifie justement que j'ai peur d'être un créateur parce que j'ai peur de revivre l'injustice, donc je vais me conformer à un certain fonctionnement dans lequel il n'y a aucune créativité pour ne plus être en, ne plus revivre la blessure émotionnelle que j'ai vécue. Vous voyez, c'est un peu le style que ça va faire à ce moment-là. Si on vient voir maintenant le philosophe qui est le sixième chakra, on va retrouver donc chez le philosophe ce que j'appelle moi l'injustice sociale ou collective. Pourquoi? Parce que le philosophe, c'est un individu qui est inspiré, qui a une vision de la société parce qu'il est en liaison avec une forme d'intelligence, un principe intelligent qu'il reconnaît. Il est capable donc de conseiller des gens, un individu, mais il est capable de conseiller une collectivité. Il est capable souvent aussi d'avoir un regard sur la collectivité, c'est-à-dire d'avoir une philosophie ou une façon d'un enseignement en fin de compte qui va s'adresser à une collectivité. Donc le philosophe est un avant-gardiste parce qu'il arrive justement avec un idéaliste aussi, parce qu'il arrive avec un système, un système social, un système de pensée, un système philosophique, spirituel, etc., qui va amener les gens à le reconnaître comme étant quelqu'un d'éveillé, pourrait-on dire, puis en même temps, cet éveil-là qu'il peut avoir, bien évidemment, est confronté à ce que j'appelle tout l'aspect figé des êtres humains. L'aspect figé des êtres humains, c'est de se dire, bien moi je veux bien, je le reconnais, mais en même temps je ne le reconnais pas, c'est-à-dire que je ne vais pas être en mesure de suivre cet enseignement-là parce que je vais le rejeter, parce que je considère que c'est quelqu'un qui peut avoir des pensées trop avant-gardistes, trop originales, ça me sécurise, ça vient déranger la société, comment la société fonctionne, c'est un contestataire, c'est un rebelle, c'est un révolutionnaire, c'est un conspirationniste, pour utiliser un mot très à la mode actuellement. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, quelque part, qui vient comme déranger, si on peut dire ça comme ceci, la logique intellectuelle du moment. Quand on arrive avec des idées trop nouvelles, on bouscule les choses et qu'est-ce qui arrive, bien évidemment il peut y avoir à ce moment-là un retour en force contre nous et c'est là que l'injustice sociale va se vivre, c'est-à-dire que le philosophe va arriver avec une volonté d'être reconnu collectivement parlant, puis à un moment la collectivité va être contre lui, ou une partie de la collectivité va être contre lui, pour lui faire comprendre que son influence est néfaste, est négative, et on veut donc l'expulser. Alors vous voyez, c'est un peu comme ça que ça va se faire. Alors donc, dans le cas de l'hyperactivité chez le philosophe, qu'est-ce qui va en résulter? C'est l'individu qu'on pourrait dire qu'il va devenir trop intuitif, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire l'individu qui va finalement comprendre que le seul moyen pour lui d'exprimer son intuition, c'est qu'elle n'ait plus d'impact sur l'humanité. Donc c'est quelqu'un qui va parler de l'étoile Sirius, et que dans l'étoile Sirius, il y a une conscience collective qui est là, qui influence donc la planète Buton, et la planète Buton va ouvrir la conscience à d'autres niveaux de conscience, à d'autres années-lumières par là-bas, et puis vous voyez cette espèce de contact de langage intuitif, mais qui est tellement plus connecté avec l'être humain, que finalement il devient plus dangereux. Il n'y a plus d'impact sur la société, donc il n'est pas dangereux, on va dire que c'est un bizarre, mais on ne va pas pouvoir dire qu'il nous dérange tant que ça, parce qu'il ne vient pas modifier l'équilibre social. Vous voyez un peu, c'est ça un peu que ça va faire. Donc le philosophe peut, par réaction, développer une trop grande perception intuitive, puis de s'éloigner du monde terrestre de cette façon-là pour se protéger en quelque sorte. D'un autre côté, il y a l'hypoactivité qui va l'amener justement à être finalement ce qu'on pourrait appeler le scientifique. Le scientifique, c'est celui justement qui va se dire, ben voilà, moi j'ai peur de l'intuition, j'ai peur d'être quelqu'un d'inspiré, donc je me fie seulement sur ce que l'humanité a développé, a découvert jusqu'à maintenant, donc je me fie sur les recherches, je me fie sur ce qui a été fait dans le passé, je me fie sur ce que l'un a dit, sur ce que l'autre a dit, ainsi de suite, et je ne vais jamais finalement donc défier à quelque part le savoir humain, puisque le savoir humain, c'est la vérité absolue, et tout ce qui n'est pas lié à cette vérité humaine-là, je ne m'en tiens pas compte car c'est tout dangereux. Donc vous voyez un peu le style de ce que ça peut entraîner. Ensuite, après le philosophe, vous avez le spirituel qui lui va finalement toucher, lui ce qu'il va vivre, c'est l'injustice spirituelle. Alors pourquoi c'est que le spirituel justement c'est un être réalisé, et cet être réalisé, bien évidemment, a donc une forme de réalisation, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, sauf que malheureusement, dans cette réalisation-là, il peut y avoir des problèmes d'ego, c'est-à-dire des blessures de l'ego qui peuvent se manifester, et la blessure de l'ego, c'est-à-dire, bien voilà, moi je suis un être réalisé, donc Dieu, ou l'intelligence, ou la sagesse intelligente, devrait être de mon côté. Malheureusement, dans une réalisation, dans une incarnation, on a une incarnation à vivre, et évidemment, il y a des choses qui peuvent se vivre, qui ne sont pas nécessairement heureuses, et pour le spirituel, bien évidemment, il pourrait lui sombrer dans une blessure d'ego, qui pourrait l'amener à se révolter contre Dieu. C'est ce que j'appelle l'injustice spirituelle, je me dis, Dieu est méchant avec moi, il n'est pas correct avec moi, alors que moi, je suis correct avec lui, donc je ne lui fais pas confiance, et je vais donc moi incarner Dieu. Et là, il y a des dangers évidemment qui viennent avec ça, dans le cas de l'hyperactivité, qu'est-ce que ça va faire ? Mais ça va faire effectivement des gens qu'on retrouve beaucoup dans les sectes, ce sont des gens quelque part qui vont développer des croyances spirituelles, religieuses, philosophiques, de vie, qui vont être étroitement reliées autour de lui. C'est-à-dire que moi, j'ai la vérité parce que je suis le bon Dieu, et parce que je suis le bon Dieu, bien voici les règles et les lois que je mets sur terre, dans ma structure, dans ma société, dans ma secte ou je ne sais quoi. Et je vais donc, finalement, définir comment les choses doivent se faire sans tenir compte de la société, sans tenir compte de la façon que la société fonctionne. Moi, je veux fonctionner à ma façon, à ma manière. Alors, vous comprendrez ici que c'est là qu'on peut tomber ou sombrer dans des grands pièges, hein, puis on a, dans l'histoire, on a retrouvé beaucoup de gens qui ont sombré dans ces pièges-là, qui sont des pièges de l'ego, qui vont nous amener justement à avoir un regard un peu critique envers des gens qui ont une, qui sont des êtres spirituels qui se disent réalisés et qui vont finalement sombrer dans des voies, quelque part, qui sont malheureusement décevantes pour la société humaine, puis on voit qu'ils vont finalement profiter de l'humain, en quelque part. Alors, évidemment, ce sont, je le disais, les nuances, c'est simplement cette idée de l'hyperactivité qui peut nous amener, amener donc le spirituel à s'éloigner de sa mission de vie pour, effectivement, dans sa blessure émotionnelle, sombrer dans un rapport d'ego, en fin de compte, avec lui-même. L'hyperactivité va générer quoi? Va générer, finalement, l'existentialisme, c'est-à-dire celui qui se questionne sur la spiritualité, puisqu'il n'est plus connecté avec la spiritualité, c'est-à-dire qu'il a perdu sa connexion, puisqu'il est hypoactif, et parce qu'il a perdu sa connexion, il se lève le matin en se demandant pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'existe, pourquoi je vis, pourquoi se lever, pourquoi manger, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est quelqu'un qui se pose plein de questions parce qu'il n'arrive plus à trouver de réponse, puisqu'il n'est plus connecté avec la vie, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est un peu les expressions que j'avais envie de partager avec vous concernant, donc, d'une part, les sept expressions équilibrées qu'on a tous à un état de soi, et comment les blessures émotionnelles vont nous éloigner de ces expressions pures pour nous amener vers des expressions que l'on retrouve dans la société, on retrouve dans la société des êtres humains qui ont cherché à s'adapter, on a tous cette volonté, nous, d'être le plus en harmonie avec notre nature profonde, sauf que les blessures émotionnelles qui se manifestent autour de notre vie vont nous éloigner progressivement de cette nature-là, et il va faire qu'on va se débrouiller, comme on dit, pour trouver un équilibre dans notre vie. Alors, ça, c'était un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Alors, oui, je pense que tu avais peut-être, est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il n'y en a toujours pas, donc je vais continuer. Si, si, Sylvain. Il y en a quelques-unes. Alors, Anne-Claire, je me retrouve surtout dans « Communicateur, guerrier et philosophe ». Du coup, je suis perdue. Ben, il ne faudrait pas, il ne faudrait surtout pas, parce qu'à quelque part, c'est intéressant, justement, de se rappeler d'une chose. C'est que, quand on parle de mission de vie, finalement, on a tout en tête, nous, à quelque part, c'est quoi ma mission de vie. On voudrait avoir une phrase qui nous disait « Ah, c'est ça, ma mission de vie, c'est ça, j'ai une phrase, c'est ça, ça se résume à ça, ma mission de vie ». Et c'est là, quelque part, qu'on tombe, on sombre, je dirais, dans la recette magique. Et ça, on aime beaucoup ça, nous, les recettes magiques, parce qu'à quelque part, on aime que quelque chose soit bien clair, bien net et bien précis, qui nous résume à quelque part. Mais ce n'est pas vrai. L'être humain n'est pas ça. Et ce que cette personne-là communique, finalement, en donnant cet exemple de trois, qu'elle a trois expressions où elle se reconnaît, c'est qu'elle m'enlève cette complexité de l'être humain, qui veut donc dire que, justement, la mission de vie que moi, je peux avoir en tant qu'être humain, elle peut se retrouver dans plusieurs chakras, dans plusieurs expressions de qui je suis. Et c'est là, évidemment, que ça nous amène à se dire de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux manifester qui je suis à travers trois voies d'expression. Trois voies d'expression dans lesquelles le communicateur qui touche la communication, qui va nous se rapprocher donc à la volonté que j'ai, moi, de me mettre dans une position où j'ai envie de communiquer. Ensuite, c'était quoi les deux autres? Alors, communicateur, guerrier et philosophe. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que le communicateur, qu'est-ce que c'est? C'est celui, justement, qui va chercher à se remettre en réseau avec les gens, OK? C'est celui, quelque part, qui va chercher, justement, à faire valoir qu'il y a quelque chose en lui, il a envie de communiquer et il a envie, donc, de trouver le moyen de se mettre en relation avec d'autres êtres humains pour pouvoir créer un réseau d'information, de communication dans lequel il va pouvoir incarner sa lumière. Et là, le guerrier intervient. Le guerrier, c'est qui? C'est celui, justement, qui a créé ce réseau-là et qui est un leader. Le leader, ce n'est pas celui qui dit « je suis le patron nécessairement », mais je suis, quelque part, un leader parmi d'autres leaders. Et la lumière que j'incarne me permet, justement, d'avoir une vision. La vision, c'est quoi? C'est le spirituel. C'est-à-dire que le guerrier a une vision qui est une vision spirituelle, c'est-à-dire une vision, quelque part, d'un équilibre, d'une harmonie, d'un bien-être. Alors, vous voyez qu'à travers ces trois expressions-là, on retrouve, justement, un genre de plan d'action, un chemin. Le chemin dans lequel je reconnais, quelque part, que le communicataire a besoin d'un réseau de gens avec lesquels il va pouvoir collaborer. Il va y avoir ensuite, évidemment, à partir du moment où le réseau va permis de définir un projet, je vais ensuite, à partir de ce projet-là, pouvoir incarner ma lumière, incarner un potentiel d'action, un agir qui va faire que je vais faire des actions qui vont me rapprocher d'un objectif. Et cet objectif, ce sera quoi? Mais ce sera de plus en plus en harmonie avec ce que moi, je juge comme étant mon potentiel de réalisation. On ne peut pas se dire, mais c'est quoi ma réalisation en tant qu'être humain? Mais la réalisation ultime, on est tous au même endroit, c'est le spirituel. C'est cette volonté que j'ai de me dire, je suis content parce que je me suis réalisé. Alors, comment on fait pour se réaliser? C'est de chercher à exploiter justement ces sept voies d'expression qu'on a exprimées aujourd'hui. C'est-à-dire que ces sept chakras-là sont les sept voies d'expression d'un être humain. Donc, on a tous à apprivoiser chacune de ces expressions-là pour être capable, justement, de cheminer le plus harmonieusement possible. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que dans les tours d'une vie, très peu de gens sont capables d'explorer ces sept expressions. Donc, qu'est-ce qui va déterminer une mission de vie? C'est justement cette appartenance qui va nous amener à dire, ah ben oui, je me reconnais comme le communicateur, je me reconnais comme le guerrier, je me reconnais comme le spirituel. Ça veut dire quelque part que c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui me fait envie d'aller dans la voie d'exploration. Et c'est à travers ces trois énergies-là qu'on va arriver à trouver une voie d'expression plus juste et plus harmonieuse par rapport à soi. Je ne sais pas si je réponds à la question. Peut-être qu'on me remet là-dessus, Marielle. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je dirais par rapport à ça. D'accord. Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Cyriel, y a-t-il forcément une expression majeure? Comment faire si plusieurs semblent se mêler et correspondre à ce que je suis? Mais tu sais, la première chose que je dirais par rapport à Cyriel, je la parle différemment, je la réponds différemment, je la réponds de façon plus personnelle. C'est-à-dire que si on parle du principe, admettons, que le chakra du cœur est perturbé, je suis une personne, OK? Je pense que Cyriel pourrait peut-être exprimer ça. Une expression un peu de son chakra du cœur qui est perturbé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que moi, j'ai quelque chose de beau à offrir, qui dans mon cœur, qui touche la notion du serviteur. J'ai quelque chose de beau à offrir en tant que serviteur. Maintenant, si j'ai l'impression que l'extérieur, la collectivité, la société m'empêche d'exprimer ce que j'ai de beau à offrir, bien là, je suis un petit peu mal pris quelque part. Je suis bloqué dans cette expression-là. Donc, comment je vais faire pour arriver à exprimer cette nature-là? Là, on se retrouve dans un blocage. Alors, c'est là qu'on commence à regarder les autres chakras et on commence à découvrir chez cette personne-là que peut-être que le solaire, le chakra racine, le chakra sacré sont des énergies qui ne sont pas assez habitées chez cette personne-là. Donc, si on fait descendre l'énergie de son chakra du cœur qui est un peu surchargé pour les faire descendre vers le bas du corps, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre chez cette personne-là, justement, qu'elle n'a peut-être pas apprise quelque part à se positionner par rapport aux autres. C'est-à-dire que je veux dire par là, c'est que moi, je peux dire que j'ai quelque chose à offrir à quelqu'un, mais si je suis toujours en train de vouloir lui montrer que je veux lui offrir, peut-être la personne ne le verra pas. Si je prends une distance et je lui dis « Regarde, moi, j'assume qui je suis et voici le chemin que j'ai envie de prendre et les gens me suivront s'ils le veulent bien. » Donc, je ne suis pas en train de courir après tout le monde pour essayer de leur montrer que j'existe. Je suis en train d'assumer que j'existe. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si… Je pense que c'est ça que je lui dirais à la sérielle. C'est-à-dire qu'assume-toi, assume ta nature, permets-toi quelque part de rayonner ta nature et arrête de vouloir finalement faire valoir que tu existes. Faire valoir que tu existes, c'est un petit peu comme justement dans le service. L'énergie du cœur est trop présente, donc je veux trop montrer aux autres que je suis là. Je veux trop montrer que je peux faire plein de choses, mais je ne suis pas assis dans une position d'assise où j'assume qui je suis. C'est ça un peu que je répondrais par rapport à ça. Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a autre chose? Autre question? Peut-on avoir un sentiment d'abandon avec une dominance autre que le bâtisseur? C'est une question de Chantal. C'est sûr, c'est sûr. Moi, quand j'ai voulu faire ce livre, quand j'ai voulu faire cette typologie-là en quelque sorte, on peut l'appeler comme ça, j'ai voulu finalement faire comme mettre des balises, un peu comme un langage, c'est-à-dire comme un alphabet. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je veux apprendre le français, je dois apprendre l'alphabet. Mais si je connais l'alphabet, ça ne veut pas dire que je parle le français. Donc, le travail que moi j'essaie de faire dans le travail intuitif, c'est de chercher justement à m'inspirer de ce que j'avais vu à trois années pour finalement faire un genre d'alphabet. Mais l'alphabet n'est pas figé. Ce n'est pas quelque chose de rigide. Il ne faut surtout pas croire que c'est rigide. Donc, évidemment, les blessures émotionnelles que je vous ai nommées sont des blessures émotionnelles qui ont donc des consonances très souvent avec le chakra racine. Par contre, pourquoi? Parce que simplement, c'est tout lié à la notion de naissance. Le chakra racine, c'est le chakra de développement relié à la naissance et qui est souvent lié à cette notion d'abandon. C'est pour cette raison-là que c'est présenté de cette façon-là. Maintenant, si on commence à tomber dans quelque chose de rigide, on devient conspirationniste dans le mauvais sens du terme. Dans le sens qu'on vient avec cette notion de règles, de rigidité. Ah ben voilà, c'est ceci, c'est cela. On tombe dans quelque chose qui est basé sur des croyances. On arrive à oublier quelque part ce qu'est la vérité. La vérité, c'est quelque chose de nuancé. C'est quelque chose qui bouge constamment. On doit être capable de bouger avec la vie. Et dans le processus intuitif, c'est plus vrai que jamais. Si on veut être dans l'intuition, il faut être capable justement d'accepter que rien n'est figé. Donc, moi, ce que je propose dans cette typologie-là, c'est quelque chose qui sont comme des clés, qui sont un peu comme des alphabètes et qu'à partir du moment qu'on comprend l'alphabète, on peut apprendre à le parler et de pouvoir jouer avec. Et c'est là que l'intuition va devenir notre force à ce moment-là. Mais pour... C'est comment elle s'appelle cette personne? C'est Chantal? C'est ça. Chantal, hein? Ok. Moi, je dirais de Chantal ceci, hein? C'est-à-dire que l'énergie elle monte trop dans le cas de Chantal et que toi, par rapport à l'abandon, c'est intéressant ce qu'elle décrit parce que pour moi, toute la notion de sécurité, elle touche le chakra racine. Donc, le bâtisseur, c'est les jambes aussi le bâtisseur. C'est pas juste le chakra racine. C'est les jambes, c'est les pieds. C'est ma capacité à me sécuriser dans le sol. Alors, je pense que dans ce cas-ci avec Chantal, la première chose que je lui dirais, c'est retrouve tes pieds, retrouve tes jambes. Sécurise-toi. Et avant même de faire un pas, assure-toi que tu as cette sécurité-là qui est essentielle. Alors, quand on est tout dans la tête, des fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se construit des insécurités, on se construit des peurs, on se construit du futur, en fin de compte aussi, qui n'est pas basé sur la réalité. La réalité, c'est nos deux pieds qui nous le rappellent. Quand on se dit, ben oui, je suis dans mes pieds et mes pieds marquent le sol. C'est ça la réalité et c'est ça qu'il faut faire pour apprendre à se sécuriser, je dirais également. Ça va? Donc, je vais poursuivre ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde, je regarde. Quel est l'aspect hyperactif du philosophe? Ben, en fin de compte, c'est celui qui va justement être dans l'intuition, mais une façon, on pourrait l'appeler l'irrationnel. C'est-à-dire que dans l'intuition, il faut bien comprendre l'intuition quelque part qui est juste, entre guillemets. C'est l'intuitif qui se dit, ben moi, j'ai des intuitions, mais j'ai appris à les vérifier. Ça, c'est l'intuition qui est juste. C'est-à-dire que moi, je peux toujours dire, par exemple, je suis convaincu de telle chose. Mais si je ne suis pas capable de le vérifier, ça va moins bien passer dans l'information. Je vous donne un exemple. Par exemple, avec Trump, actuellement, ce qui se passe, on va parler de quelque chose de très, très factuel, mais quand même, Trump dit qu'on l'a trompé. C'est peut-être vrai, mais dès son temps, puis moi, je peux dire, j'ai l'intuition, je suis convaincu que c'est vrai. OK, c'est vrai, mais si je n'ai pas d'éléments qui vont confirmer cette réalité-là, malheureusement, mon intuition, elle peut être vraie, mais je ne peux pas la vérité, donc je ne peux pas la faire valoir. Et là, on tombe dans un piège. Inévitablement, il faut être en mesure d'être capable de faire valoir que nos intuitions doivent reposer un jour ou l'autre sur une continuité dans le monde terrestre. Je donne un autre exemple. Moi, je pourrais être convaincu que cette personne m'aime. Cette personne-là m'aime. À quelque part, celle-là, elle est même. Elle m'aime, je suis convaincu. Et cette personne est indifférente avec moi. J'ai beau être convaincu qu'elle m'aime. C'est peut-être vrai qu'elle m'aime, mais si elle ne manifeste aucun signe d'amour envers moi, qu'elle ne me met pas, que je ne sens pas quelque part une relation potentielle, bien, à quelque part, il va falloir juste dire qu'elle m'aime peut-être, mais finalement, elle ne manifeste pas un monde concret. Donc, je dois mettre mon énergie ailleurs. Donc, vous voyez, à quelque part, que ça, c'est très important, cette notion, justement, que l'intuition, elle doit reposer sur une dimension terrestre. Et quand on devient irrationnel, c'est souvent parce qu'à ce moment-là, notre intuition perd de sa dimension trop terrestre. Et elle devient plus vérifiable. Et si elle n'est plus vérifiable, bien, quelque part, c'est très difficile, justement, de pouvoir faire valoir ce que je voulais dire. Je pourrais très bien dire qu'il y a une secoue volante qui est tout de suite de ma tête actuellement, puis qui est en train de communiquer des informations, quelque part, qui sont fantastiques, merveilleuses, que la conscience collective va changer du jour au lendemain, demain matin, et que c'est grâce à Trump que ça va se faire, etc. Je peux dire ces choses-là. Maintenant, si je n'ai pas en mesure de pouvoir arriver à démontrer cette réalité-là par des faits, par des choses comme ça, par exemple, si je ne pense absolument rien de ce que j'ai dit, bien, je vais devoir me remettre en question. Alors, vous voyez, c'est ça un peu qui est hyperactif. C'est que l'hyperactif risque de perdre sa justesse intuitive en partant sur des éléments qui vont l'éloigner du monde terrestre, qui peut donc dire qu'il ne sera pas en mesure de pouvoir démontrer quelque part la véracité de ce qu'il avance et de ce qu'il aimait. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce sujet-là. Ça va? Eh bien, écoute, pour l'instant, ça va. Je peux poursuivre aussi le temps. Oui. Donc, alors, merci pour les questions. C'est souvent intéressant. Alors, les questions, ça permet de créer une dynamique qui enrichit, j'espère, du moins qui clarifie peut-être les thèmes que nous avons abordés jusqu'à maintenant. Donc, ce que j'aurais envie peut-être d'amener comme idée maintenant, c'est que la pleine conscience intuitive, la méthode que j'ai développée, c'est ça. Cette typologie que je vais vous présenter très sommairement parce qu'elle est plus riche que ça et plus d'état énergétique que ça, vous permet à quelque part donc de comprendre que grâce à la pleine conscience intuitive, et c'est ça qui va être l'objectif des quatre ateliers qui vont suivre la conférence, c'est de vous montrer de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut se développer pour être capable donc de travailler sur justement ces expressions-là qui sont en soi. Donc, apprendre à identifier la mission de vie. Et puis, quand je dis la mission de vie, j'aimerais bien dire aussi quelque chose là-dessus. La mission de vie, ce n'est pas la mission de vie avec le grand M. Parce que des fois, on a tendance, nous, à se dire, je veux savoir c'est quoi ma mission de vie. Puis, on entend les petits oiseaux, la musique classique à l'arrière, puis les nuages qui approchent avec le soleil qui s'ouvre, et puis on a l'impression que c'est la mission de vie qui va être la seule et unique de toute notre vie. Et je pense qu'on tombe dans quelque chose de trop extrême là-dedans. La mission de vie, quelque part, peut évoluer à travers le temps. Et je pense que c'est important donc de reconnaître aujourd'hui comment je me positionne par rapport à ma vie et qu'est-ce qui m'allume intérieurement actuellement. Puis ça, je pense que c'est très important de comprendre que si moi je me lève le matin et je me dis, je me lève le matin et que je n'ai pas envie de vivre, c'est juste pas dans ma mission de vie. Ma mission de vie, quelque part, doit allumer des lumières en moi. Elle doit allumer de l'excitation en moi. Elle doit me donner envie de faire quelque chose. Donc, toute l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à faire des voyages à l'intérieur de moi pour reconnecter avec ce qui m'allume. Ce qui m'allume, c'est reconnecter avec l'expression lumineuse de mon être qui va faire que je vais commencer à prendre une direction, un chemin, une voie qui va me donner le sentiment que je suis dans ma lumière. Et dans ma lumière, je vais inévitablement aller dans la direction de ma mission de vie. Donc, ma mission de vie, elle peut évoluer puis je peux changer puis elle peut progresser. Ça fait partie aussi d'un processus de vie, encore une fois. On est vivant. Donc, on doit arrêter de vouloir toujours figer les choses d'une façon trop rigide. Je pense que, et c'est ça que la pleine conscience intuitive propose, c'est d'apprendre à s'accompagner. S'accompagner, c'est de dire, ben moi aujourd'hui, je suis là et de quelle façon je peux m'accompagner pour arriver à m'épanouir en tant qu'être humain. Et que cette mission de vie-là, quelque part, elle va s'épanouir grâce au fait que je m'accompagne et que je me donne les moyens pour être de plus en plus dans mon essence fondamentale. Puis moi, dans ma pratique, qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que les blessures émotionnelles, on en a vu quelques-unes aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres, qu'est-ce qu'elles font tout au long de ma vie, vie, c'est qu'elles vont créer dans mon champ énergétique des blessures émotionnelles, c'est-à-dire des empreintes émotionnelles qui vont se trouver dans mon champ énergétique qu'on peut percevoir en état d'une conscience intuitive. Et ces blessures émotionnelles-là vont finalement empêcher l'expression de ma lumière pure de s'émanciper, de se manifester. Donc, je vais être finalement, en quelque sorte, inhibé dans l'expression de qui je suis. Et parce que je suis inhibé dans l'expression de qui je suis, ben ma mission de vie, quelque part, je risque de passer à côté. Maintenant, ma mission de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois assumer qui je suis. Et quand je dis assumer qui je suis, ça veut dire assumer la beauté et la beauté de qui je suis en tant qu'être humain dans ma lumière. Je reviens aux sept expressions fondamentales de l'être dont je vous ai parlé précédemment, qui représentent très clairement cette position de lumière. C'est-à-dire que quand j'assume qui je suis, je suis en harmonie avec la nature, je suis en harmonie avec la vie terrestre. Je ne suis pas en train de l'exploiter. Je ne suis pas en train de vouloir finalement exploiter l'être humain qui est à côté de moi. Les animaux ou quoi que ce soit, je suis en train de vouloir être dans ma justesse en tant qu'être humain incarné sur Terre. Quand je suis dans le communicataire, je n'essaie pas de vouloir dire n'importe quelle niserie à quelqu'un. Je n'essaie pas de lui mentir pour le manipuler ou je ne sais quoi. J'essaie d'être dans ma vérité dans la communication. Alors, vous voyez qu'il y a donc une implication associée à ça. C'est-à-dire qu'à mesure que je fais un travail de pleine conscience intuitive, je cherche justement à faire incarner ma lumière pour être dans mon authentité. Et plus je suis authentique, plus je peux permettre justement l'expression lumineuse de l'être que je suis sans qu'elle soit étouffée ou colorée par les blessures émotionnelles provenant de mon histoire personnelle, provenant des mémoires familiales, donc de ma génétique familiale ou encore des mémoires d'autres vies. Alors, tout ce travail-là va me permettre donc de tout doucement ouvrir la porte de mon être à quelque chose de plus unifié, de plus harmonieux, de plus équilibré dans mon champ énergétique. Je vais être moins pollué en quelque sorte et si je suis moins pollué, je vais attirer vers moi des situations, des relations, des gens qui vont être de plus en plus en accord avec qui je suis et qui vont favoriser donc la mission de vie que je cherche à mettre en place. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu qu'on va mettre en idense à travers ça. Et quand on parle de destinée ou de karma, on doit comprendre une chose. Si on parle de destinée et de karma, ça veut donc dire qu'on est figé. Et dans le plan de conscience intuitif, ce qu'on cherche à faire, c'est de défiger la mémoire pour que la vie circule en nous et que plus elle circule en nous, plus on s'ouvre en réceptif à des potentiels évolutifs qui sont en soi. Et ces potentiels évolutifs me permettent de toucher justement l'expression juste de qui je suis. Souvent quand on parle de karma ou de destinée, on fait référence à quelque chose qui ne bouge pas, comme si on était prisonnier quelque part d'une programmation. Et dans le processus de la plan de conscience intuitive, ce qu'on cherche à faire, c'est donc de faire un travail de comprendre qu'est-ce qui est figé, de le déprogrammer, de le soigner pour permettre au mouvement de vie de prendre forme à ce moment-là. Donc, l'idée de tout ça, c'est quoi? C'est d'amener l'être humain à retrouver sa lumière. Et quand on retrouve sa lumière, on est capable d'incarner qui on est. Et si on incarne qui on est, on est capable de réaliser qui nous sommes et de permettre à un potentiel futur, en marquant cette lumière-là, de s'exprimer, de se manifester. C'est ça un petit peu qui est l'objectif des sessions que moi je donne en pleine conscience intuitive. Lorsque des gens viennent me voir, ce que je cherche à faire, c'est de partir d'un état dans lequel ils sont au début de la consultation et à la fin de la consultation, être capable de les regarder et de les voir dans une expression plus équilibrée, plus harmonieuse, plus juste. Alors, tout le travail que j'essaie de faire avec eux, c'est celui-là. Donc, l'objectif d'une consultation en pleine conscience intuitive, c'est d'amener l'être humain à se rendre compte, à quelque part, qu'il porte en lui, effectivement, une forme de lumière. Et cette lumière-là, quelque part, peut être plus ou moins colorée, plus ou moins étouffée par plein de mémoires, plein de blocages qui sont présents. Et mon rôle, ça va être justement de l'amener à rétablir cela. De quelle façon, lors des quatre ateliers, c'est que, comme disait Muriel tout à l'heure, je vais vous proposer pour chacun des ateliers un 15 minutes individuel avec chacune des personnes qui vont s'être inscrits. Donc, c'est assez original parce que ça veut donc dire que pour chacune des personnes avant chacun des ateliers, vous allez avoir 15 minutes avec moi où je vais vous aider, donc, dans le premier atelier, à identifier votre mission de vie. Dans le deuxième, à identifier toutes formes de limitations qui pourraient vous empêcher d'exprimer votre mission de vie. Dans le troisième atelier, on va plutôt chercher à mettre en idense le potentiel futur, à quel serait le potentiel futur que vous souhaitez développer et manifester. Et dans le quatrième atelier, je vais vous aider à faire une déclaration, un contrat sacré que je vais vous présenter, qu'est-ce que c'est que le contrat sacré dans quelques temps. Donc, vous allez voir, donc, 15 minutes à chaque atelier avec moi en individuel. Et après ça, vous avez l'atelier dans lequel on va vous mettre en application, évidemment, de quelle façon que concrètement vous pouvez, justement, mettre en application, développer la pleine conscience intuitive, en accord avec les informations qui ont été retransmises lors des 15 minutes que j'aurai avec vous. Donc, ça vous assure quoi? Mais ça vous assure, justement, d'avoir, donc, un accompagnement véritable pour que les ateliers soient les plus significatifs pour vous et que vous ayez au maximum de vos compétences à l'intérieur de chacun d'eux. Donc, je pense que ça peut être vraiment une belle découverte pour vous, une belle exploration de pouvoir faire cela. Je vais vous présenter maintenant qu'est-ce que c'est que le contrat sacré, qui est donc la dernière étape de la conférence. On a appelé mission de vie de transformation de l'être. Donc, transformation de l'être, c'est un peu, le contrat sacré, c'est un peu comme un genre de méthodologie, pourrait-on dire, pour favoriser la transformation de soi. Donc, j'ai reconnu que j'avais une mission de vie ou du moins quelque chose qui m'excite, qui me fait vibrer. J'insiste beaucoup là-dessus. Et ce qui me fait vibrer, à quelque part, je constate que j'ai vécu des blessures dans ma vie, j'ai eu des comportements qui m'ont éloigné de cette expression juste de moi-même. Donc, le contrat sacré va m'amener à faire un constat pour commencer, à me dire, bien, oye, oye, je reconnais que depuis, par exemple, deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, qu'importe, je reconnais que j'ai eu un comportement qui n'a pas été en accord avec moi-même. Je me suis comporté de façon injuste avec moi-même. Je me suis laissé dominer par les gens. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient avec moi, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est le constat. Évidemment, je dois être responsable de ce constat-là. C'est-à-dire que je dois être conscient que si j'ai accepté pendant un certain nombre d'années à me comporter en désaccord avec moi-même, c'est que je l'acceptais. J'avais accepté que c'était comme ça que ça devait se faire. Alors, si j'ai accepté que ce soit comme ça, c'est parce que moi-même, je n'avais peut-être pas l'évolution requise ou la confiance en moi requise pour être capable de reconnaître que ça ne me convenait pas. Donc, je suis pleinement responsable de ça. Donc, ça, c'est une première chose importante à se rappeler. C'est qu'on n'a pas à se sentir victime ou à dire c'est la faute de l'un ou c'est la faute de l'autre. Non, non, c'est de ma faute. Mais ça ne fait pas de moi une victime parce que c'est de ma faute. Ça ne fait pas de moi un être responsable de quelque chose négativement. Ça fait de moi quelqu'un qui reconnaît que je me suis comporté d'une certaine façon, qui n'était pas correct avec moi-même. Et dans ce sens-là, évidemment, je dois apprendre à me pardonner de ça. Je ne vais pas m'en vouloir. Se pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement faire le constat que ça s'est passé et qu'aujourd'hui, je me pardonne parce que je me rends compte tellement que si ça s'est passé comme ça, c'est parce que c'était nécessaire que ce soit comme ça, ça m'a permis peut-être d'évoluer, de prendre le dossier du chemin et d'arriver à me faire plus confiance pour être capable d'envisager le changement aujourd'hui. Donc, je vais me pardonner d'avoir fait ça, mais je vais aussi développer de la gratitude par rapport à ce nombre d'années-là que j'ai passées pour me sentir de plus en plus fort pour qu'aujourd'hui, je dise, ben voilà, je me sens prêt à faire le changement. Vous voyez, ce sont des étapes importantes que vous pouvez faire. Vous-même, vous pouvez prendre un papier, un crayon et vous dire, ben voilà, le constat que moi, je veux changer. C'est un constat. Je dois être responsable de ce constat-là, me pardonner, développer une gratitude envers cela et ensuite faire une déclaration. La déclaration, ben c'est oyer oyer, par exemple. Oyer oyer, pendant X temps, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, tel comportement, tel comportement, tel comportement. Je vais maintenant, dorénavant, ne plus me comporter comme ça parce que ça me rend malheureux et je vais donc maintenant développer de nouveaux comportements qui sont efficients. Donc, je vais donc identifier les comportements que je ne veux plus et identifier les comportements que je vais mettre en place à la place des anciens comportements. Je vais le déclarer envers moi-même en reconnaissant évidemment que cette déclaration-là, ce n'est pas juste un truc que j'écris une fois et que je laisse de côté par la suite et que j'oublie. C'est une déclaration dans laquelle je vais me dire, ben une fois par semaine, je vais prendre le temps de revenir sur cette déclaration-là pour évaluer de quelle façon que le changement que je suis en train de faire est en train de se rédiger ou pas. Donc, ça implique évidemment la responsabilité de me dire, je veux changer et je vais me donner moyen pour changer en étant responsable du changement que je veux mettre en place. Donc, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, je vais faire une déclaration envers moi-même. Il est possible que j'ai envie de faire une déclaration envers d'autres personnes. Pourquoi? Parce que d'autres personnes pourraient avoir envie d'être au courant, d'être mis au courant du changement que je suis en train de faire. Par exemple, j'ai un compagnon ou une compagne, je suis en train de faire des changements dans ma vie et cette autre personne-là, quelque part, se sent abandonnée parce qu'elle constate que j'ai changé et qu'elle a l'impression qu'elle a fait quelque chose de pas correct et qu'elle m'en veut parce qu'elle a le sentiment, elle projette plein de choses sur moi, elle a l'impression quelque part que je dois lui en vouloir pour se comporter comme ça, comme ça, comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Donc, si j'ai fait une déclaration à cette personne-là pour lui faire part de mon changement, du changement que je souhaite manifester, ce que je vais faire, c'est lui dire, oye oye, je voudrais te parler, je voudrais te faire part que pendant X temps, je me suis comporté en désaccord avec moi et que j'aimerais à quelque part aujourd'hui faire des changements parce que ça me rendait malheureux et je m'en raconte aujourd'hui et que les changements que je suis en train de faire sont des changements qui n'ont pas objectif de me rendre heureux et je veux t'en faire part pour que tu comprennes que ce n'est pas contre toi que je suis en train de faire des changements, mais que c'est pour moi. Donc, je ne suis pas en train de vouloir te dire que je t'en veux ou que tu as été incorrect avec moi. Je suis en train de te dire que j'ai envie de faire des changements parce que je crois que c'est important pour moi d'effectuer des changements dans ma vie. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, évidemment, ça va amener quoi? Mais ça va amener de faire une déclaration où notre partenaire va être mis au courant du changement que je cherche à manifester dans ma vie pour amener donc une transformation de plus en plus importante à se manifester. Alors, ça va donc être un élément intéressant, ça évidemment, puis ça va m'amener aussi à la toute fin de ce que j'appelle le mantra de transformation qui va être une phrase qu'on va mettre au présent, dans laquelle on va mettre en lumière le changement qu'on vise. Par exemple, je me donne dans un an, dans six mois, dans deux ans ou qu'importe, ce n'est pas trop important, mais je vais me projeter dans le futur en me disant, ben voilà, l'objectif de ma transformation, c'est que je me comporte de telle façon, que je sois comme ça, etc., etc. Et mon mantra de transformation va refléter cet état-là, va refléter le changement que je souhaite manifester, que je souhaite incarner. Je vais faire une phrase dans le présent où j'incarne déjà ce changement-là. Et cette phrase-là va me servir pour simplement allumer mon être, illuminer mon être à chaque instant et à chaque moment, à chaque fois que je répète le mantra de transformation, à faire éliminer cette volonté de transformation que je souhaite incarner et manifester dans ma propre vie. Alors, vous voyez, c'est ça un peu qui va être un peu le contrat sacré, qui va être le quatrième atelier dans l'enseignement, qui va pour objectif, justement, de nous amener à prendre conscience de comment on peut faire un contrat sacré, de quelle façon je peux vous aider à faire votre mantra de transformation, etc., à travers, justement, la consultation individuelle que je vais avoir avec vous et lors du quatrième atelier, concrètement, de quelle façon que ça pourra se faire. Donc, vous voyez, contre l'enseignement que j'avais envie de faire, moi, finalement, c'est que je constate, ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne, et une des choses que je me rencontre de plus en plus, c'est que les gens n'ont pas de volonté. Je dis ça comme ça. On est dans une situation où il y a énormément de sollicitations, surtout par Internet, maintenant, avec les enseignements en ligne, on est sollicité de toute part, de tout côté, et on oublie une chose essentielle, c'est le focus. Focuser, c'est quoi? C'est de prendre conscience que si moi, je veux des résultats, il va falloir que je fasse plus que simplement dire « je veux des résultats ». Nous, on vit en une société actuellement où tout va très vite, on a plein d'informations de partout, et on se dit « je veux des résultats ». Je veux des résultats en écoutant trois pour qu'on fasse YouTube en même temps, en prenant des notes dans les trois en même temps, puis en comprenant la moitié de chacune d'elles, sans tout savoir ce que ça veut dire, et en se disant « ben voilà, j'ai fait un gros travail, je vais faire une transformation dans ma vie ». J'exagère en vous disant comme ça, mais pour faire comprendre qu'on a développé cette espèce d'hyper-consommation. On consomme, on consomme, on consomme, mais on ne comprend pas ce qu'on fait. On ne comprend pas ce qu'on écoute et ce qu'on entend. Alors, c'est sûr que la démarche de la pleine conscience intuitive, pour arriver à développer l'intuition, pour devenir clairvoyant, devenir clairosant, devenir clairsentiant, devenir médium, faire du channeling, faire de la guérison, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en deux heures, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, un week-end, puis après ça qu'on le fait, on n'a plus besoin de le refaire parce que c'est intégré. C'est quelque chose qui se développe. Moi, ça fait 30 ans que je le fais et j'espère chaque année encore et encore et encore me surprendre. J'espère encore me surprendre. J'espère continuer à me développer parce que je pense que c'est ça quelque part qui fait qu'on est des êtres humains vivants et que quand on devient justement trop imbue de notre connaissance, on a l'impression que plus rien ne bouge, plus rien n'évolue, mais c'est un peu comme ça, quelque part, on perdait finalement cette relation avec l'intuition. Donc, l'intuition est quelque chose de constamment vivant et de constamment quelque chose qui va s'évoluer et nourrir. Et je pense que c'est ça quelque part qu'on doit apprendre maintenant aujourd'hui à faire. Puis l'enseignement que je vous propose, c'est l'enseignement qui va être pratique. Donc, je vais vous accompagner dans chacun des ateliers pour vous tendre par la main dans une démarche pour amener l'identité à votre mission de vie et favoriser la transformation de l'être. Et les mini-ateliers que je vais faire, les mini-consultations que je vais faire avec vous, vont vraiment vous donner des informations très personnelles envers vous-même. Et lors des ateliers, je vais revenir sur ces informations-là parce que je vais m'assurer de vous donner des informations intuitives pendant les ateliers aussi pour que justement le processus qui se fait lors des ateliers soit pas simplement quelque chose de théorique ou quelque chose qu'on fait plus ou moins à peu près, mais qu'on cherche à le rendre le plus vivant possible pour que ça résonne en vous, que ce que vous sentiez, que ça incarne en vous quelque chose qui vous amène à amener une transformation. C'est sûr que j'avais envie de vous proposer en termes d'enseignement lors de ces quatre ateliers-là. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en termes de contenu. Alors, évidemment, je suis réceptif à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la conférence ou sur d'autres sujets si vous le souhaitez, bien sûr. Merci beaucoup, Silouan, pour cette belle proposition d'atelier et d'accompagnement personnalisé. D'ailleurs, je vais vous donner mes dates. Je les ai inscrits, je les ai inscrites dans le chat. Mais pour rappel, donc, les ateliers se dérouleront les mercredis 2 décembre, 9, 16 et 23 décembre à 20 heures. Alors, j'ai vu des questions, Sylvain. Une question de Sandra. Tu disais qu'il y avait des métiers pour chaque famille d'âme. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits exemples, s'il te plaît ? Un défi, c'est ça ? Des métiers pour chaque famille d'âme. Ah, des métiers. Ah, OK, OK. Bien, en fin de compte, si on regarde le bâtissard, bien, le bâtissard, ça va être, par exemple, l'agriculteur, un agriculteur biologique puisqu'il va chercher justement à se relier à la nature, à la pureté de la nature, à la pureté de la vie. Un architecte qui va chercher à faire des constructions qui vont être durables et qui vont, qui vont être en harmonie avec les règles de la nature aussi, avec des composantes naturelles. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu le genre, c'est là. Quelqu'un, par exemple, qui travaillerait dans la mécanique, pourrait aussi être un bâtissard, mais une mécanique dans laquelle il chercherait justement à bâtir une voiture qui serait en accord justement, donc, avec des, qui n'allait pas obstruire quelque part la nature, en fin de compte. Vous voyez, c'est que le bâtissard a vraiment une volonté, de respecter la nature, il ne va pas créer quelque chose qui va venir amener à quelque part des problèmes dans l'écologie mondiale de la planète. Alors, c'est ça un petit peu qui va être recherché chez lui. Le communicateur, c'est certain que c'est le journalisme, va être un élément important. Le vendeur, celui qui va chercher justement par la parole à convaincre, c'est un orateur. Donc, le communicateur va être vraiment beaucoup la communication. Le danger du communicateur, comme je disais tantôt, évidemment, c'est de tomber dans la manipulation parce que quand on a une capacité de parole et qu'on a une facilité dans la parole, on peut devenir séducteur, on peut devenir manipulateur, on peut jouer avec les mots, vous voyez. Alors, c'est ça qui peut être le piège qui peut être associé à cela. Le guerrier, c'est un homme de pouvoir, donc c'est un chef. Alors, ça peut être le patron. C'est celui qui va vouloir justement dans la structure sociale, être dans une position de chef, de patron, de dirigeant. C'est quelqu'un qui va avoir une position donc de leader. Alors, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en retrait, c'est quelqu'un qui va se mettre devant et qui va avoir envie justement de montrer le chemin pour se rendre quelque part. Par contre, évidemment, un guerrier équilibré, il ne va pas nécessairement vouloir exploiter les autres. Il va vouloir vraiment collaborer avec les autres. C'est la nuance que l'on pourrait apporter. Le serviteur, évidemment, c'est le thérapeute, certainement. On peut le nommer comme ça. Il est au niveau du service. Donc, c'est le thérapeute. C'est celui qui travaille dans des organismes pour le thermône, qui va chercher justement à... qui va être infirmier, qui va être infirmière, qui pourrait être médecin aussi à la limite. C'est quelqu'un qui va chercher vraiment à servir l'humain pour que l'humain soit dans une position de plus grande harmonie avec sa dimension humaine. C'est vraiment ça qu'il va rechercher. Le créateur, c'est un inventeur. Donc, on peut vraiment se situer à ce niveau-là. C'est un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui va, par exemple, quel que soit le domaine de prédilection, c'est quelqu'un qui va vouloir réinventer la roue. Il va vouloir amener de nouvelles façons de voir les choses dans tout ce qu'il va toucher, que ce soit dans la mode, dans la musique. Dans tout ce qu'il va toucher, il va vouloir réinventer la roue. Donc, le créateur, c'est ça qui va l'inspirer. C'est de ne pas faire les choses comme tout le monde, de ne pas faire les choses comme elles étaient faites auparavant. Donc, le créateur va être beaucoup à ce niveau-là. Et c'est quelqu'un qui est un concepteur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va être nécessairement très bon à concevoir les choses. Lui va être beaucoup plus dans le concept de créer et de vouloir créer dans le monde des idées. Donc, ça va être beaucoup plus à ce niveau-là qu'il va se situer par rapport aux bâtissaires qui sera plus à l'aise dans la matière. Le philosophe, c'est celui justement qui va être un intuitif. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans une position de comprendre les choses qui sont obscures, qui sont ésotériques, qui sont pas compréhensibles. Donc, ce sont des gens qui vont s'intéresser beaucoup à la philosophie, à la psychologie, à l'ésotérisme, à la spiritualité. Ce sont des gens à quelque part qui cherchent à comprendre comment fonctionne l'humain en fin de compte et comment fonctionne l'humain l'univers. Ce sont des êtres qui vont avoir ce besoin de comprendre les choses de cette façon-là, de cette façon plus globale. Et c'est pour ceux qui vont avoir tendance à développer des concepts, des théories, des livres, des philosophies, des compréhensions globales. Ils vont s'intéresser à essayer d'expliquer les choses. Le spirituel, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'être de réalisation. Donc, c'est un individu qui va avoir donc une relation qui va davantage vers la spiritualité que vers l'être humain. Donc, ce sont des gens, quelque part, qui ont des convictions, des certitudes de mettre au monde quelque chose sur Terre qui va pas nécessairement leur servir à eux, qui vont servir à la spiritualité. Donc, c'est des gens qui vont donc développer des... j'allais dire des religions, mais c'est pas un mot juste du tout. C'est vraiment des gens qui vont amener une certaine conscience sur Terre. Et cette conscience-là, quelque part, va être là pour servir la voie spirituelle. Et dans ce sens-là, ils vont pas avoir, eux, un désir, justement, d'influencer tant que ça que la collectivité, c'est davantage qu'eux, ils veulent mettre en harmonie avec leur nature spirituelle. Il y a plein de pièges égaux autour de ça, mais c'est ça, globalement, qu'on va retrouver chez le spirituel. J'espère que j'ai répondu à la question qui m'était posée, mais je pense qu'il y a. Je pense que oui. Merci. Il y a plein de pièges autour de ça, donc c'est sûr que dans le spirituel, on pourrait parler des prêtres, etc., mais ça serait pas dans une voie équilibrée. La voie équilibrée, c'est vraiment un individu qui est dans une expression la plus noble possible, voilà. Très bien. Alors, Sandra, te remercie pour toutes tes réponses. Donc, petite précision autour des ateliers, Sylvain, ils se feront en direct, en revanche, je crois que tu conseilles aux personnes de prendre rendez-vous avant ces fameux ateliers pour pouvoir avoir des petites informations afin d'être le plus objectif possible. Je pense que ça serait plus intéressant au début, parce que ça veut dire que lorsque l'atelier va commencer, les gens vont avoir une somme d'informations qui vont déjà les guider par rapport au travail qui va être effectué lors de l'atelier. Donc, c'est pour ça que je crois que ça pourrait être intéressant pour les gens de bénéficier de ces 15 minutes-là avant l'atelier. Ça pourrait se faire après aussi, il ne faut pas non plus vérifier tout, mais l'idéal, ça serait quand même avant, je pense, oui. Ok, super. Et donc, écoutez, l'offre est disponible et ce sont des ateliers très enrichissants sur la réalisation de l'être, sur votre mission, mission de vie que vous pourrez découvrir. Eh bien, écoute, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je pense que tout a été clair. Si tu veux conclure. Oui, oui. Donc, mission de vie, transformation de l'être, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'on est tous dans un processus de vie dans lequel tout bouge plus présentement actuellement, dans ce qui se passe actuellement avec la crise du Covid et tout ça. Je pense qu'on comprend quelque part puis que jamais ce que ça veut dire quelque part que tout bouge. Tout bouge dans le monde extérieur, tout bouge à l'intérieur de soi. Puis, il faut arriver maintenant à développer quelque part de quelle façon qu'on peut accompagner ce mouvement-là qui est à l'intérieur de soi pour ne pas le projeter à l'extérieur. On retrouve ça beaucoup actuellement dans le monde, je pense, cette notion de crainte, de peur, d'insécurité qui nous amène justement à s'envoyer plein de trucs envers les autres. Et je pense que la pleine conscience intuitive, les moyens que je vais vous donner dans le cadre de l'enseignement amènent justement donc d'une part cette capacité de mieux comprendre quelque part de quelle façon que je peux assumer qui je suis et de quelle façon que je peux m'accompagner dans ce que je suis pour arriver donc à devenir créateur, à devenir créateur de notre propre vie. C'est ça que j'avais envie donc de proposer à travers ces quatre ateliers-là et la conférence, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des éléments de choses. Comme je vous disais tantôt, il était possible à travers la réflexion que je vous proposais de faire de déjà définir un genre de cartographie des principaux aspects des missions de vie qui sont en vous. donc déjà, ça peut déjà vous donner des guidances par rapport à ce que vous pouvez faire pour amener un certain chemin plus harmonieux avec vous. Comme je vous disais dans le cadre des ateliers, mais là on va tomber dans la pratique dans laquelle la pleine conscience scientifique va vous enseigner à devenir de plus en plus un peu autonome dans cette capacité à vous guider et à vous accompagner dans votre vie. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous accompagner des quatre ateliers et des quatre mini consultations que je vous propose. Alors, je vous rappelle les dates, donc les 2, 9, 16 et 23 décembre à 20 heures. Voilà. Écoute, Sylvain, merci beaucoup pour cette belle aventure que tu nous proposes et on a hâte de vous retrouver tous. Merci de vos présences. Merci de vos réactions dans le chat et on vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501